Mesdames et Messieurs, nous sommes de retour pour la suite et la fin de ce quatrième jour du Corfid eSports Festival. Nous arrivons sur la grande finale, first to two, un premier à deux, BO3 si vous préférez. Les deux équipes sont présentes, nous avons eu les WR Vega qui se sont inclinés en demi-finale face au Andy Piro Academy. Et donc ces fameux Andy Piro vont affronter les Virtolars, finalistes de la finale d'hier. Ils vont donc retenter de gagner ce soir et ils vont nous diriger immédiatement sur Icebox, première carte sélectionnée lors du ban. Exactement, encore une fois, Icebox Game Map qui est préféré justement par les Virtolars puisque la dernière fois, c'était une énorme victoire pour eux au tout début du match. Donc est-ce que ça va se recommencer ici ou pas, on va savoir ça tout de suite si vous préférez choisir en attaque. Et à la fin, on va partir du coup sur Zajet, il n'y a pas qui change. Thierry S aussi sur Lucky Joy. Voilà, dans mes souvenirs, ça ne change pas beaucoup de ce qui était pris avant. Surtout ce qui va être intéressant pour moi, ça va du côté des Andy Piro, comment ça va prendre. On va partir déjà sur une Sage, donc déjà on va avoir un healer qui n'est pas Sky, déjà. Oui, la Sky qui n'est pas forcément favorisée sur Icebox, on va préférer avoir la Sage pour avoir justement le wall et le reste qui peut être hyper important comparé à la Sky qui, sur une map comme Icebox où il y a de très longues lignes et donc de nombreux opérateurs, pourrait manquer finalement d'efficacité avec ses flashs ou même ses autres capacités qui sont plus faciles à détruire quand on a des longues lignes. Par contre, on a un Kayo qui semble sélectionné et confirmé pour Alexi, personnage très récent, arrivé il y a peu et pourtant déjà joué dans cette grande finale. On a un trait de confiant pour Alexi afin de s'imposer face à des Irtelard qui semblent très à l'aise sur Icebox. Exactement, très à l'aise sur Icebox, c'est effectivement les termes. Alors, Kayo, voilà, il faut faire attention à ce que Kayo ne soit pas non plus un personnage qui soit utilisé en mode Taillot, même si la capacité ultime lui permet de se revenir à la vie plusieurs fois. Il faut quand même attention à ne pas y aller en mode YOLO, oui, ça fait trois fois, je sais, je suis la fatigue, mesdames et messieurs, voilà ce que ça donne, ça fait les blagues pourris chez moi. Et surtout, je sens l'âme de mon cher camarade qui s'efface petit à petit en entendant ces blagues pourris. J'ai pas signé pour ça, hein, moi, ce soir. Eh, on t'a signé pour commenter avec moi, il fallait s'y attendre, il fallait s'y attendre, mon cher dame. Ah, après cette fois, je ne signerai plus, hein ! Oh, c'est méchant, ça, c'est méchant. Enfin bref, espérons, espérons que ça ne soit pas aussi méchant au niveau de la game, puisque comme j'ai dit auparavant, la dernière fois que les équipes des Ertola n'étaient justement, bah, sur Icebox, c'était eux qui est remporté avec une grosse marge. Et on va voir, on va voir directement cette équipe attaquante en prenant sur les Ertola qui semblent de se masser en high, qui sont déjà très bien accueillis, à la fin, il n'a rien pu faire, et il n'est pas de risques sur une jette. Derrière, donc, on décide de la part de la jette qui fait un double kill, notamment avec un Hedgehog, Vipéry qui a le fait faire un Hedgehog, derrière, quadruplé de la part d'Ori. Là, déjà, ça s'envoie un signal comme quoi ça ne va pas se passer exactement de la même manière que hier, du coup, du côté. Et bien, Désir Tolar, donc, maintenant, on va voir si on va devoir changer de méthode, sachant que Awake va peut-être directement partir, justement, sur une arme un peu singulière, on va dire ça comme ça. J'aime bien la flexibilité, pour l'instant, qui est montrée par l'équipe, justement, d'Eandipiro Academy, puisque Zhori était sur Sova, lors de la demi-finale, Awake était sur Killjoy, Alexei était sur une Raze, et on a changé absolument tout, Karka était même sur une Astra, donc, vraiment, on a changé entièrement la composition. pour, finalement, se retrouver avec d'autres personnages, et il semblerait que ça ne les déstabilise pas plus que ça. On va remporter déjà deux duels, on est déjà en fin de détrapant la défense, et ils vont se montrer agressifs, il ne reste n'importe plus personne à rendre rapide. On aura joué 15 secondes. Ouais, c'est... ça fait très très mal, on n'a même pas laissé le temps à l'attaque de savoir où est-ce qu'ils vont commencer à faire leur push. Ah ! Est-ce que tu sens que ça va être ce genre de game où la défense va avoir une puissance de feu incroyable, et où l'attaque va se dire, bon, on fait comment du coup ? On sait par quel côté qu'on va se faire éliminer en premier, le A, le B ou le middle ? Roger, c'est toi qui choisis. Je pense qu'en résumé, la game d'Hasson qu'on a commenté juste avant, où c'était un peu ça, la défense de chaque côté était finalement très solide, et c'est les attaques de deux équipes qui avaient galéré, même si finalement, du coup, c'était celle des Andy Pyro qui avait réussi à s'imposer un petit peu plus, suffisamment en tout cas pour l'emporter. Là maintenant, en tout cas, l'attaque semble de nouveau se masser en A, on va envoyer le drone pour le Sola afin de détecter le moindre adversaire, forcer d'ailleurs cette Reyna à redescendre, mais Awake, il n'a pas envie de descendre, mais l'opétre, il va même prendre le duel et faire l'élimination sur Karis. Effectivement, très belle élimination ici, 4 contre 5, ce qui du coup, retarde en tout en compte tout type de cette attaque, ce qui est très important, sachant que derrière, on a la Sledge qui permet de faire les attaques au niveau de la backlane, mais qui derrière, Awake Geary, on a le soutien justement du caillot d'Alexis, il ne reste plus que la Viper ici, qui malheureusement se prend une tête, elle n'a pas pu faire les dégâts escomptés, et du coup, du côté d'Alexis, on récupère la Vanda, alors qu'il n'en avait pas fait cette attaque auparavant, 3 à 0 avec un énorme avantage économique pour la défense. Aïe, 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 les Tola ont l'air d'être en difficulté. Pour l'instant, on est en train d'enchaîner les victoires pour la défense, qui n'a pas vraiment été inquiété jusque là, premier round facile, deuxième round expéditif, et là maintenant, même si on a perdu quelques membres, on avait quand même un avantage assez conséquent durant toute la durée de ce round, donc on n'est pas plus inquiété que ça, la défense semble solide, et l'attaque a du mal à réellement prendre de l'espace, on est très rapidement accueillis, et on perd les premiers duels qui donnent l'avantage par la suite à la défense. Là maintenant, on va prendre en portée duel, c'est Khmis ici qui fait l'élimination, d'une seule balle directement dans la tête, mais Ville Péry, encore une fois très agressif, aura avancé en plein mid pour faire le doublet. On fait le doublet, et en plus on réussit à faire d'énormes dégâts sur les halneurs, Ville Péry qui élimine, et j'ai justement ce dégât, et du coup on va faire une rotation assez agressive ici, malheureusement ça ne passe pas, et du coup, la défense ici, qui se permette de faire des ouvertures pareilles, bah ça donne un début assez compliqué du coup pour les Zirtolars, qui se prennent pour le moment une grosse tollée. Oui, pour l'instant, les Zirtolars qui semblaient solides, tu m'avais dit sur Xbox, ça va être rapide à leur avantage, et pour l'instant, pas du tout. Oui, c'est bon, la Caster Curse, on connaît. Oh là là, la Caster Curse, ça va vraiment être d'avoir commencé à diffuser, eh bien, on pensait à une victoire des Zirtolars, et pas du tout pour l'instant, ils sont menés 4 à 0, et n'ont pas vraiment eu l'occasion de montrer leur talent, ni même, je dirais, montrer le mérite qu'ils avaient à arriver en finale. Certes, ils ont fait un bon parcours jusqu'à maintenant, mais ils ne sont pas encore réellement rentrés dans cette filière. Ah, c'est fini, ils ne sont pas encore rentrés dans cette filière. Alaphane, cependant, qui s'est pris le couteau, et qui, du coup, ne peut pas utiliser ses capacités pendant quelques instants. Alaphane, du coup, qui essaie de voir s'il peut pas... On a quand même récupéré l'orbe, du coup, pour ses alliés, ça, c'est quelque chose qui est très important. On garde la Killjoy de Karies en angle mort. Attention, cependant, les Tauriculaires, Vipery, il va avancer l'an prochainement, mais du coup, n'a pas pu regarder Karies pendant ce point-là. Oh, oui, oui, qui réussit à faire un high-shot, du coup, on s'installe au niveau du point B, et Alaphane, qui réussit à faire le high-shot. On va peut-être pouvoir emporter ce premier round pour cette équipe. Est-ce que ça pourrait faire le travail ? On installe le mur de Sage pour pouvoir justement emporter le spike. Cependant, on a déjà perdu Alaphane, du coup, ça va être un 3 contre 2. C'est possible, mais attention quand même, parce qu'on peut se faire avoir un high-tech. On est en train d'avancer rapidement maintenant pour la défense. Le mur de Sage qui va bloquer un petit peu cette défense et les obliger à se montrer un petit peu trop. Always good sur ce Sage. Je vais prendre l'information sur un problème de duel. Ah oui, qui ne pourra rien faire non plus face à D-Laner, et on va s'en débarrasser. Les défenseurs s'inclinent pour la première fois dans cette partie de Icebox. 4 à 1, on réduit un peu l'écart pour les joueurs des Irtelards, et ils ont maintenant une possibilité de remonter au score, puisque leur économie leur permet d'avoir des armes, dont un opérator pour la jet de Alaphane. Alors, dès qu'il est important, ce n'est pas leur économie qui leur a permis de pouvoir prendre l'opérator, c'est tout simplement un opérator qui était déjà drop par leur imprécédent, où justement, c'était les bails des défenseurs qui ont causé cette perte. Donc Alaphane, lui, est très content. La jet a droit à un opérator, donc là, il va falloir faire attention à la Viper, puisque du coup, tu surcasces, ça peut causer la mort. Zohori qui va sortir les Kunei, alors qu'Alaphane va essayer de prendre le duel sur cette longue ici. Attention de ne pas se faire avoir justement par la Viper qui a préféré reculer. Par contre, Zohori va prendre le duel rapidement sur Karius, qui est un petit peu tout seul en A, qui voulait justement bloquer la rotation, mais il n'a pas réussi à se faire, puisque il n'a pas réussi à se faire, puisque il n'a pas réussi à faire une partie de jet. Là, par contre, Korka va se faire avoir par Always Good. Très bon timing ici de la part de l'attaque. Maintenant, très bon timing ici de la part de l'attaque, alors qu'on a encore eu une petite attente du coup du côté de Zohori, on ne sait pas si on doit décaler ou pas à cause de la tourelle. Cependant, le problème, c'est qu'au zoolot côté, les mouvements se font déjà vite, je dirais qu'il réussit à Paris, à Always Good. On va essayer de voir si on peut continuer encore tout petit peu, sachant que le Spike, encore une fois, est tombé en l'avantage de cette défense, il y a justement cet angle, on a la jet de Alaphane qui essaie de voir s'il ne peut pas trouver le bon angle. Trouver le bon moment de la bonne décale, attention à la hauteur, oui, on réussit à voir Vipery, bon travail. 3 contre 3 maintenant. Cependant, l'avantage est toujours à la défense, étant donné que le Spike n'est pas encore planté, mais on l'a quand même récupéré avec le Sova de Leyaner. Maintenant, il faut le planter. Là, le posé, maintenant, ça va être... Justement, on va en profiter pour essayer de reprendre l'espace pour la défense, mais on est très vite contré Alaphane qui fait la décale avec sa fantôme ici, il va reprendre l'opérateur, je pense, mais Zohori est en train de faire tout le flanc, il arrive par derrière, il se débarrasse de la Vaifler et on va avoir un duel de Kunai entre les deux. Il est vraiment un duel de Kunai, mais malheureusement, pour les cas, la femme a fait un kill ici, Zohori réussit à faire un quadruplet au final, permettant de désamorcer le Spike. Bon travail de la part de cette flanqueuse qui a bien pris son temps avant de mettre son flanc à l'exécution. C'est un très bon travail. C'est dommage, c'est pas vraiment du côté d'Alaphane d'utiliser sa capacité ultime pour essayer de faire justement ce duel. Elle a pu récupérer quand même une kill, cette jet, malheureusement, elle a surtout perdu son opérateur. Oui, on n'a pas récupéré l'opérateur pour Zohori, par contre, on devait savoir où il se trouvait puisqu'on savait que c'était la jet adverse qu'il avait, jet qu'il a lui-même éliminé, donc je suis étonné qu'on n'ait préféré pas le prendre. Peut-être que c'est la strat, on se dit qu'on va changer, l'opérateur ne fonctionnait pas en défense, on l'avait donné à l'attaque, donc finalement, ici, on ne le récupèrera même pas, on va le laisser disparaître. On va passer au prochain round 5 à 1, la défense semble se diriger principalement, enfin, se masser principalement à A, et ils ont raison, puisque l'attaque, elle, va être, encore une fois, assez bourrine. On avance très rapidement sur ce A. Non, mais surtout, là, ce qui est très intéressant, c'est que, du coup, la défense passe au middle, et donc, il n'y a aucune surveillance qui a été faite, donc ça va full rush de ce côté-là. Du coup, Vipuri qui essaie directement à avoir une kill sur un Viper, Alexis qui essaie d'envoyer du temps en s'attaque, malheureusement, étant donné qu'il se prend déjà pas mal de dégâts, en plus, la capacité de killjoy, il va être obligé de reculer, mais ce n'est pas le cas de sa collègue, la Sage de Vipuri, qui, justement, va pouvoir avancer après l'attaque, la capacité d'une killjoy, Awake a sa fin qui, mais se prend directement in revenge. Le point, comment c'est de contester, de l'attaque se prendre derrière, et bien, les immunisations se font de chaque côté. On est pris un petit peu en tenaille pour les attaquants, avec la rotation rapide de la défense, ils se font dans le dos, et là, justement, on le sait qu'ils sont derrière, on est obligé d'avancer, on ne sait pas vraiment où regarder, mais aussi pour lui, on va faire le doublé sur sa Sage, J.Liner va enfin se débarrasser de Vipuri, qui était derrière, et donc, on connaissait la position, sans pour autant avoir l'occasion de se débarrasser de lui avant. C'est chose faite, la défense s'incline, cette fois-ci, face à cette équipe des Zirtelar, qui remporte le round, 5-2, on réduit petit à petit l'écart, même si il est encore assez conséquent, on a encore le droit de faire quelques erreurs pour la défense des Andy Piro, mais en tout cas, ce round-là, il fait du bien pour l'attaque. Maintenant, ce round-là, il fait du bien pour l'attaque, attention quand même à la défense, qui peut quand même se permettre de faire quelques bons bails. Maintenant, Alexis, qui a décidé de partir sur un Judge, un Judge pour gérer cette lombée, je pense qu'on va essayer de le garder en angle cassé, mais la principale, en fait, le push se passe automatiquement, et quasiment intégralement, sur le point A, on lui pousse avec le travail de la Viper et de la Reyna au niveau de défense, espérant qu'il ne se fout pas immédiatement, surtout de la part de Turka, il a envoyé ses capacités ultimes, et derrière, malheureusement, les deux se sont éliminés, entièrement la capture du point A par les attaquants. Zegmiss, il n'a pas le temps, il avance avec son Judge en plein milieu du nuage de gaz adverse, et il va faire les éliminations double one-shot, et ensuite, il va utiliser son propre nuage, afin de bloquer toutes les lignes, et permettre à son équipe de poser le Spike. Les Irtolars sont à l'avantage numérique, et surtout à l'avantage du terrain, toutes les lignes sont bloquées, il y a un numéro de C, il y a le gaz absolument partout, difficile de reprendre de l'espace, le KO de Alexis va avoir du mal à avancer sur le hopper, alors que Vigiri se fera récupérer, mais Alexis, peu d'animation sur K, tout est possible. Exactement, tout est possible ici, on essaie notamment de faire les dégâts du côté de Switch Up, malheureusement, on ne réussit pas à faire plus que ça, malheureusement, Uri qui essaie de faire le flanc, ça n'a pas pu passer, et derrière, du coup, il a connu sa formation, et c'est avantage, Yelner décide justement de sortir de ce point, pour essayer de récupérer ce KO, et il avait raison, 5 à 3, enfin, on reprend un petit peu les esprits ici, on se remet au goût du jour là, 3 contre 5, il va falloir gagner 2 ans supplémentaires pour pouvoir combler cet écart, espérons que ça continue quand même du côté des Zirtolart, tandis que maintenant, au niveau de la défense, on n'a pas tant les moyens que ça, et on est obligé de partir sur les moyens du bol, notamment avec un Marshall. On va sortir ce qu'on peut pour la défense, qui clairement, va devoir tenter le tout pour le tout, on se masse en tout cas en B, pour l'attaque, qui va prendre les duels à une distance, et une serve qui les a l'avantage, mais non, Adaphan, malgré l'avantage de l'arme, va se faire surprendre par les dégâts du shérif et du Marshall, de la défense, et c'est une première élimination sécurisée, mais qui sera vite vengée, un partout pour l'instant. Exactement, un partout pour l'instant, et ouais, qui essaie juste de tirer, ah, malheureusement, elle a raté son premier tir, du coup, c'est directement allié par Always Good, c'est dommage, mais c'est comme ça, quand on est sur les courtes distances, la Vandale, Always Good, ah oui, très très bonne la Sage, en même temps, bah, consistant, c'est plus important, alors qu'on va forcer cette Sage à reculer, elle a pris quelques dégâts, mais on va pouvoir s'en sortir, pour l'instant en tout cas, mais la défense n'est pas vraiment à l'avantage, on va essayer de faire la différence, mais ça ne suffira pas, on a l'avantage des armes à feu, pour l'attaque, qui fait plus que réduire le sport, on commence à rattraper petit à petit, ils n'ont plus qu'un round à gagner, pour une Elise, exactement, sachant qu'Always Good, fait toujours un aussi mon travail, avec ce 9-5, oui, je l'ai entendu, ta blague, ne t'en fais pas, et du coup, on va partir sur full Vandal, avec ce Vandal, parce qu'elle était vraiment, tout comme la Sage d'ailleurs, tu me dis si je force, un petit peu, mais bon, c'est comme moi, t'en fais pas, on est habitué, on se supporte l'un l'autre, dans nos blocs pourris, et pour l'instant, 5-4 en tout cas, entre ces deux équipes, c'était 4-0, mais pour l'instant, les Irtelor, ne s'avouent pas vaincus, on va avoir, évidemment, le mur de gaz, qui est envoyé par Kerk, pour empêcher vraiment, de prendre les lignes, résultat, l'attaque est en train de perdre du temps, ils sont obligés de temporiser, attendre que ce mur, ne redescende, avant de pouvoir repasser, et prendre la tentative de duel, ils ont pris l'information, je pense, à la fin, justement, va avancer, et on a la Viper, finalement, défensive, qui est obligé de reculer, de quoi permettre, à l'attaque, de se poser tranquillement, sur le site B, alors que du côté défensif, j'ai l'impression, qu'on n'est pas au courant, que c'est du B, ah si si, quand même, au niveau de la rotation, on a complètement délaissé le point A, Kerkak a même mis, le petit poison, au bon endroit, comme quoi, c'était franchement, une bonne idée de sa part, maintenant, on va voir si l'attaque, va pouvoir faire le travail, escompté, c'est ce qu'on essaie de voir ici, Kary S, qui réussit à faire l'alignation, sur Ori, bon travail, maintenant, il va falloir confirmer, il va falloir surtout, faire en sorte, que ça vale la peine, de faire une émination premier, il va falloir planter le spike, malheureusement, on a essayé, mais on n'a pas réussi, et justement, cependant, on fait deux éminations, voilà, encore une fois, on essaie de reprendre la rotation, mais attention, quand même, puisque Vizuri, fait un kill, sur Alapan, attention, en plus de ça, Kary S, qui est très très low, sur sa killjoy, va rester sur le site B, alors que la rotation, a été enclenchée, mais oh, qui se fera récupérer, largement, à temps, par la défense, mais la rotation, est toujours en cours, G-Lainer, va récupérer le spike, on n'a pas compris, tout de suite, avoir vu tomber, je pense, pour les défenseurs, et donc la rotation, se fait assez lente, pour les deux derniers, sur le site, de cette équipe, des Andy Pyro, Academy, et donc, on va avoir le spike, qui est posé, et un petit G-Lainer, full HP, sur le point. Effectivement, full HP, sur le point, on ne sait pas, s'il est en dessous, si au niveau de la hauteur, justement au niveau de la défense, on n'a aucune information, sur lui, il essaie de faire la descente, justement, on attend, ce qu'il y a une diffuse, de fait, il passe par le côté, et on l'a chopé, du côté de Kyrka, malheureusement, les gagnants, on ne peut pas remporter le fight, et du coup, Kyrka remporte, enfin, Kyrka remporte le duel, et du coup, fait le diffuseur, permettant de gagner, un tout petit point, pour sa capacité ultime, 6 à 4 ici, bon travail, très très bon travail, il ne reste plus que 2 rounds, avant le changement de sens, un début qui était très compliqué, pour les Zertelard, mais ils reprennent un peu la main, même si, encore une fois, ils n'ont pas réussi à combler cet écart. Pour l'instant, on a une carte, assez serrée de Icebox, alors qu'on pensait que Zertelard, pourrait prendre l'avantage rapidement, mais ils sont contraints, de passer leur temps, à essayer de rattraper leur retard, et là, on a eu une belle tentative, tout de même, je pense qu'on s'est fait un petit peu peur, du côté de la défense, et c'est pour ça d'ailleurs, qu'on n'aura pas forcément l'avantage économique, malgré le round de remporter juste avant, on est obligé de se retrouver avec des armes, un petit peu inattendues, je pense que du jet, je n'étais pas volontaire de la part d'Alexis, mais quand on ne peut racheter que ça, il faut bien tenter le tout pour le tout, Jillainer avec le drone, on va essayer de prendre les informations, mais il ne voit personne, s'il a vu la jet, il va donner l'information à son équipe, derrière, on en voit directement, le confinement de la part de la Killjoy, qui va essayer justement, d'enfermer tout le monde dans ce périmètre, du coup, la défense va être obligée de sortir, s'il ne veut pas se faire avoir, Alexis, qui essaie du coup, d'intergressif malheureusement, ce qui est directement remarqué, par la Viper de Sekhmis, le Killjoy était fait, et surtout, on réussit à capturer quelqu'un, il y a quelqu'un qui s'est fait avoir malheureusement, du coup, à la fan qui fait l'agression, c'est un double kill, triple kill, même avec la Vandale, bon travail, la jet du coup, confirme que le point A est capturé, et maintenant, ça va être une retake, pour Awake, 5 contre 1, et on préfère faire le duel, quand même, on réussit à avoir une joueur, mais maintenant, il va falloir en éliminer 4 autres, ça risque d'être compliqué, Awake, il doit absolument tenter le coup, pour essayer de garder, un avantage considérable, pour le coup, mais, là, la petite décale, mauvais timing, face à Sekhmis, qui ne laissera pas passer, une telle erreur, sous ses yeux, il va faire l'élimination, et permettra à son équipe, de rattraper encore une fois, sur retard, plus qu'un round, encore une fois, pas la première fois, qu'on dit ça d'ailleurs, pour cette attaque, des Zirtolar, qui ne sont plus qu'à, un point, égalisé, 6 à 6, peut-être, avant de faire le changement de côté, sinon, ce sera un 7-5, qui pourrait quand même, mettre en confiance, les joueurs, des Andy Pirouacademy. Exactement, c'est vrai que là, ils peuvent se mettre en confiance, surtout le fait, qu'au niveau de la défense, ils ont eu, un très très bon départ, là, après, je pense qu'on s'est un peu plus chauffé, du coup, de l'autre, on va prendre un petit mieux, à partir, on fait directement headshot, on envoie directement l'appel du chasseur, en même temps, ils ont les deux capacités, cependant, il ne faut pas oublier, que la Viper, enfin, avec la SIE, mais, les spétiens ont éminé, et du coup, ne pouvaient pas l'utiliser, à la fin, cependant, à partir de ceux qui ont éminé, bienvenu par Viteri, passant à 4 contre 2, il semblerait que la défense, ne va pas pouvoir, ne va pas pouvoir faire un 7-5, on va du coup, partir sur un changement de side, en 6, 6, 6, série jusqu'au bout, et les Zirtelar, n'ont pas été hésitants, du tout, au contraire, une élimination rapidement prise, par Alaphane, qui permet ensuite, d'avoir le momentum, on a clairement avancé, à toute vitesse, on a utilisé les kunai, on a chargé dans la mêlée, on a pris rapidement, les éliminations, et Alaphane, pour l'instant, impressionnant, sur sa jet, il fait une très bonne game, pour l'instant, pour son équipe, il réussit régulièrement, à prendre les premières éliminations, qui résultent du coup, à des victoires, des rangs de remportés, pour son équipe, et c'est, je dirais, en grande partie grâce à lui, qu'on arrive à égaliser, dans cette carte de Icebox, là maintenant, on passe en défense, et on va investir sur 3 Ghost, pour les joueurs, justement, des Irtelard, alors que du côté de l'attaque, on est un petit peu plus mitigé, on a 2 classiques, 2 Ghost, et un Frenzy, donc on va avoir, tout un tas, d'armes différents, est-ce que ça suffira, est-ce que ce sera ce qu'il faut, pour remporter là-dessus, on va faire ça tout de suite, avec un The Horus, qui va surprendre la jet, mais on n'arrivera pas à coller la tête, à la fin, je pense qu'il a déjà donné des réponses pour toi, à la fin, qui réussit à faire un bon headshot, 12ème kill, d'ailleurs, avec le shérif, 3ème kill, en plus fait par Always Good, bon travail, Kerkak, qui réussit à prendre la première relation, pour ses alliés, peut-être même la seule, pour ce début offensif, malheureusement, il n'y a que la jet qui est tombée, il n'y a qu'un seul shérif, qui est mis à terre, c'est pas une énorme perte, pour la défense, au contraire, c'est un bon gros win, ici, là, là, ils se font plaisir, là, ils sont contents, là, ils peuvent commencer, reprendre l'avantage, maintenant, il faut voir s'ils vont la maintenir, cet avantage, ici, du côté des Yertollars, ici, au contraire, on va plutôt partir sur, sur une fin, une deuxième phase, un petit peu plus serrée, avec des, je gagne deux fois, tu gagnes deux fois, je gagne trois fois, tu gagnes une fois, au final, on va finir sur du 14-14, et à 22h30, bien évidemment, parce que sinon, ça sera pas drôle. Parfait, histoire de bien compéter la soirée, alors, on révèle la zone, avec City, on va passer un bon round, tout comme Theory, qui se faut réceptionner, le Marshall, sélectionné par le Sava, qui fait toute la différence, ici, par contre, là maintenant, on est un petit peu en 1 contre 3, je pense qu'il a sur, oh mais non, il switch, il a répondu, un triple kill avant de tomber, il a remporté le round, presque à lui tout seul, ici, Jiliner, certes, il va tomber, mais il a rafait, un petit triplet, qui aura permis de remporter le round. Effectivement, le Marshall, ici, a fait d'énormes dégâts, un Marshall qui a prouvé, encore une fois, ses résultats, à tel point, d'ailleurs, qu'on va le passer, du coup, à la fan, le meilleur joueur de l'équipe, au niveau des statistiques, 14-12, bon travail, très très bon travail, en fait, un bon plan qui était très très clutch, surtout, le bon réflexe de partir, après, sur son arbre secondaire, pour pouvoir faire un headshot, ça, c'était bien vu, puisque sinon, bah, faut pas oublier, que le problème avec le Marshall, c'est que ça se recharge, balle, pas balle, et non pas par chargeur. On va essayer de passer par le mid-de-jeu, j'ai l'impression, en tout cas pour Zeori, qui va essayer de surprendre l'équipe adverse, on change de stratégie, Zeori qui va avoir un duel à prendre avec Karius, mais on ne l'avait pas vu, il maintenant se va expérer, du coup, Karius est revenu, mais ça ne lui permettra pas, pour autant, de remporter son duel, on a l'avantage maintenant, 5 contre, 4 contre 3, pardon, puisque Sekhmis équilibre un petit peu les choses, c'est un peu hésitant, on ne prendra pas l'élimination, à l'Ouest Good était bien placé, il fera le doublé. Ah, très très bon travail, au niveau de la distance ici, de la part de Sekhmis, avec le shérif, qui fait plusieurs éliminations derrière, on essaie de voir si on peut continuer, on n'a pas réussi à récupérer, ce genre Awake a réussi à récupérer le spike, personne qui est planté sur le point A, du coup, Awake, s'il peut, si elle veut, l'Arena va partir directement sur le point et planté, c'est ce qu'elle va faire. Il doit absolument courir, mais il ne le sait pas qu'il n'y a personne sur A, donc il perd un petit peu de temps, et ça permet justement à la défense, d'initier la rotation nécessaire, afin d'aller sur le site, pourquoi on tire d'ailleurs, du coup, t'es always good, on essaie peut-être de faire paniquer l'Arena, mais du coup, je pense qu'on va faire paniquer à planté en A. On va faire la rotation complète en B. On a un peu de temps ? Il a 30 secondes ? Plus que 30 secondes. Ah, on a 30 secondes, mais le problème, c'est que justement, l'effet de surprise disparaît lentement, mais sûrement, étant donné que du côté de Sekhmis et de always good, eh bien, on se dit, ça a peut-être planté en B ici. Faudrait qu'on aille vérifier, quand même. Et oui, ça a planté en B, même si derrière, malheureusement, ça a été un petit peu compliqué de maintenir ce point à l'avantage de l'attaque et Toicowake se fait directement avoir par always good qui passait par le milieu. Maintenant, c'est juste trouver le spike et le defuse. Oui, le trouver, ça ne sera pas difficile, évidemment, pour Sekhmis, qui va finalement se charger de faire la moitié pour ensuite donner l'ordre du team gagné pour sa Sage ici qui devrait avoir le reste très bientôt. On est quand même à 5 seulement, mais on devrait du coup l'avoir d'ici 1 ou 2 rounds si tout se passe bien. Alors qu'on est en train de prendre l'avantage. C'était 6-6. Au moment du changement de side et là, sur la défense, les Irtelards sont, ils sembleraient impitoyables. 3 rounds remportés d'affilée. Ils ont un avantage économique conséquent alors que leurs adversaires, les Andy Pyro Academy, sont obligés maintenant d'économiser. On aura quand même à investir un tout petit peu, mais on ne peut pas se permettre de faire beaucoup plus si on a quand même un avantage énorme pour la défense. Exactement, on a un avantage énorme pour la défense. Comme tu peux, au niveau de l'armement, on va tous partir sur la chaise. Sauf du côté de Kirkaya qui va partir sur une Guardian pour mettre en tout cas l'avantage des capacités. On a un petit Prenthor, c'est une Viper. Attention derrière, on low-school qui fait un énorme décal ici qui permet du coup de faire une tête sur Kirkaya. Garias qui a réussi à aligner et qui fait notamment un double kill ici à la fin de malheureusement et tombe directement. Et du coup, la pauvre Viperie, c'est la seule et elle est justement dans son spawn. Elle sait qu'elle va se faire rusher dessus, elle sait qu'elle va se faire attaquer de tous les côtés, elle sait justement de prendre le plus de personnes dans la tombe avec elle. Elle reste Viperie, elle réussit à prendre ses crises mais ça n'a pas duré malheureusement. Il s'est quand même bien défendu avec son pauvre shérif dans les mains et seulement son mur pour lui protéger des balles de l'équipe adverse. Mais là, l'écart se creuse et malgré, on va dire, la tentative désespérée de Viperie. On n'arrivera pas à remporter ce round 10 à 6 maintenant et il semble difficile de repraper ce retard alors que la confiance commence à prendre dans les rangs des Zirtolar évidemment. En plus de ça, en plus de la confiance, on a l'économie, on a les armes surtout puisque à la fin, il y a tout de même un opérateur dans les mains. On va pouvoir essayer peut-être de revenir au score maintenant puisqu'on a réussi à investir dans ce round 6 pour les handi-piro Academy. Et à la fin du coup, il va utiliser son survol. On va voir si on ne peut pas trouver quelqu'un. Oui, on réussit à trouver quelqu'un au-delà du mur justement. On réussit à pouvoir trouver Cercle 4K. Bon travail. On essaie de tirer quelques petits sièges malheureusement, ça ne sera pas plus que ça. On réussit à prendre une revenge. Très bon travail. On sait faire triple kill à la fin cependant. Réussi à faire un 8-shot sur Ziori. Malheureusement, le point A est quand même contenu par cette attaque. On sait qu'il réussit à éliminer à la fin, éliminant au passage l'opérateur. Il ne reste plus que Sekhmis. Est-ce qu'elle ne va pas vous refaire des gammes ? Malheureusement, non. Et enfin, on va pouvoir reprendre un point après ce Loustric énorme ici. Maintenant, ils ont cassé le Loustric mais il ne faut pas revenir dans un Loustric juste après. On avait perdu 6 rangs d'affilée et on a enfin réussi à reprendre un petit peu du poil de la bête pour les Andy Pyro Académie. Cependant, même s'ils remportent le rang, leur économie n'est pas forcément au beau fixe. Je vois Zohori qui va préférer garder un Ghost uniquement et sans doute sortir les conailles dès le début du round alors que pour Alaphane qui avait perdu un opérateur dans le round précédent il avait assez d'argent pour en investir en nouveau comme quoi niveau économique la défense après 6 victoires d'affilée est plus que confortable par contre la flash qui était passée et Alaphane n'arriverait pas à toute élimination il va être sauvé par un J-Lane. Effectivement, Awake a réussi à faire un Kisturi Alner bon travail on va pouvoir essayer de contrôler le coin en plus on réussit à faire donc là 3 contre 2 pardon Sekhmis réussit à faire justement un petit headshot au passage malheureusement le problème c'est que Sekhmis n'a pas sa capacité du coup va devoir utiliser uniquement ses armes ça va être un peu plus compliqué ici pour essayer d'avancer confortablement ce Pellankurka qui a réussi encore à faire des damages avec ce Judge des Enfers en plus il est vraiment dans sa capacité ultime du coup il est impossible de rentrer dans sans avoir forcément un énorme démentage technique Sekhmis essaie du coup d'utiliser ses grenades au mieux possible essaie de tirer à travers le mur malheureusement on va rentrer pour commencer à faire du diffuse c'est un petit peu perdu en plus on a vu Zhori balancer des conailles sur la Vapor de son équipe alors que Karka est toujours à l'intérieur de ce nuage de gaz on n'arrive pas à trouver l'élimination si possible et on va être obligé de conséder se rendre Sekhmis tout seul en vie aura réussi à pardon pas Sekhmis pardon les deux les attaquants ont réussi à temporiser suffisamment dans le nuage de gaz Zhori va tomber Sekhmis fera quand même un petit kill malgré le rendre perdu oh mais non mais surtout Auré le problème c'est qu'elle avait une très très bonne arme dans ses mains et malheureusement bah on meurt à la dernière seconde surtout ce qui fait mal c'est qu'on n'a pas c'est qu'on n'a pas regardé les airs on ne s'est pas dit ah tiens peut-être faut que je regarde ce qu'il se passe dans le middle non non on a avancé un peu trop loin du coup la petite tête et du coup on va avoir du coup un rampe de remportée pour l'attaque qui va leur permettre de réduire un petit coup l'étard ce que c'est encore possible là-dessus Zhori par contre va se faire éliminer rapidement il avait tenté de prendre la hauteur sur le longbi mais se fera accueillir par les dégâts de la jet adverse vous pouvez le remporter pour à la fan qui fait toujours une très bonne game Zekmiss par contre lui va tomber à son tour 4 contre 4 on va initier la rotation mais Karius est là pour la boucle il va faire un premier kill mais n'arrivera pas à faire le deuxième exactement il n'arrivera pas à faire le deuxième du coup on va essayer de revenir justement sur le point B étant donné qu'on savait quand même qu'il allait avoir une rotation possible on a toujours cette Sage always good sur le point A au cas où il avait en effet une rotation tandis que du côté à la fan on va plutôt essayer de checker middle pour savoir si il n'y a pas une tentative de perçage de ce côté là mais non on continue encore une fois on est engage sur le point B ici au niveau de l'attaque maintenant il faut faire attention essayer de passer à travers les balles de Yalner il va tomber il y arriver il a seulement une fantôme et là pour le coup c'est des longues lignes quand même s'il veut tenter une décale alors qu'il y a justement cet opérateur dans les mains d'Alexis qui lui est déjà bien placé il a la vue sur le site il va utiliser ses capacités pour détecter les adversaires mais on ne trouvera personne on n'a pas l'information et donc on va fortementer et justement Yalner qui n'avait pas été repéré va prendre l'élimination sur Wai ah malheureusement ici la classe a été prise et cependant il a été sauvé alors qu'Alexis avait son point de vue il a été sauvé justement par la fan merci la diète de venir au passage pas de problème pas de problème mon ami ça fait toujours plaisir du coup on prend le point et en échange en échange de bons procédés justement on lui passe l'opérator ça c'est de l'amitié ça dans les équipes tu te sauves la vie je te passe une opérator ah franchement le trade le trade l'évo très clairement franchement tu te retrouves à donner un opérator ça va si ce n'est que pour ta vie je te donne l'arme que tu veux et clairement très bon play en tout cas d'Alafane qui aura été le véritable héros de ce round puisqu'on avait un Jilainer complètement panique à cause de la flash évidemment il ne voyait plus rien il devait mourir et finalement non plus dans le classique donc il finalement donne suffisamment de temps à la panne pour le sauver là par contre on est en train d'attaquer rapidement en A pour les joueurs d'Andy Pirouacademy qui vont prendre de l'espace rapidement à coup de Judge Zuri qui va chercher à prendre un bon grand one shot rapidement Finalement on a réussi à porter le spike cependant maintenant c'est une question de retake et alors qu'on a la Viper qui est en train de faire un long voyage pour essayer de passer derrière Kary S envoie justement sa capacité et on réussit à capturer deux joueurs cependant on va pouvoir éliminer Alexis derrière est-ce qu'on va essayer de voir si on peut éliminer la deuxième malheureusement et derrière Ori avec notamment son juge qui va mettre une élimination elle essaie de voir qu'elle ne pas rentrer dans le tas elle réussit notamment à éliminer alors qu'elle était complètement aveuglée Yalner qui réussit à faire un jump sur le judge on va éliminer on essaie de voir son juge avancer la deuxième phase malheureusement on se fait à chaque fois qu'on teste il ne nous reste plus une seule personne il va falloir essayer de faire un diffuse le plus rapide possible on va essayer de le faire c'est sûr qu'on n'avait plus ok malheureusement le poison a été mis sur place pourtant c'est une backfire qu'on n'avait peur Seekmiss réussit à faire l'élimination est-ce qu'on va pouvoir diffuse au bon moment oui heureusement que la moitié du spike avait déjà été désamorcé sinon jamais on aurait manqué de temps pour Seekmiss qui reste le dernier en vie le poison était bien placé justement pour empêcher la diffuse totale mais heureusement que Seekmiss remporte son duel à la fin pour être là afin d'assurer la diffuse finale on est en 12 à 8 maintenant pour les joueurs des Zirtola ils perdaient 4 à 0 et finalement ils sont en train de mener 12 à 8 tout est possible et ils pourraient même remporter ses premières cartes alors que c'était si mal parti exactement maintenant balle de match pour cette équipe qui va peut-être pouvoir remporter ce premier point sur cette map d'Icebox on vous rappelle qu'on est en BO3 même si on remporte le match là ils ont cette carte là ils ont encore une autre carte à faire et là par contre la défense va être un petit peu en problème du côté de Lois Good parce qu'elle est un petit peu toute seule face à un assaut de tout le monde seule contre le monde seule contre l'adversaire est-ce que ça va porter bien sûr on est très agressif sur ce site on va prendre l'espace rapidement et on a un petit peu surpris la défense même si on n'est pas forcément même si on a une rotation pour la Jet et la Kid Joy qui vont arriver rapidement dans le bac alors que Seekmiss est allé en recherche dans le duel il va faire tomber le Spike j'ai pas pour vous faire une trompe duel et il va tomber tout comme avec si juste après Seekmiss va permettre à son équipe de remporter la carte et ça évite Icebox part dans les mains C'est-à-dire-te-là exactement C'est-à-dire-te-là ainsi qu'il remporte cette carte j'avais prédit qu'il allait le remporter mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi serré il s'était mené 4 à 0 on les voyait vraiment pas l'emporter ils étaient pas rentrés dans leur match ça se voyait que niveau plan de jeu etc ils n'arrivaient pas à faire ce qu'ils voulaient ils étaient surpris dépassés par les Andy Piro Academy et puis la remontada elle est belle quand même Ah ouais là elle est très très belle du coup 8 à 13 on part avec un avantage certain du coup du côté des Zirtolar maintenant faut voir ce que ça va donner après sur la suite puisque bah encore une fois c'est pas terminé on va être en 2-3 on va partir du coup sur de la Bind on a quand même une petite pause de quelques minutes une minute et demie je pense deux minutes qui est demandé du coup du côté d'Alafane voilà c'est rien on va faire une petite petite pause et la prochaine carte du coup ce sera Bind donc on se retrouve bah comme ils l'ont dit d'ici deux petites minutes et donc re mesdames et messieurs bienvenue pour cette grande finale encore une fois de cette Finland Corée eSports Festival on est à la quatrième journée je suis toujours josser et je suis toujours en compagnie de Dams notre chère Belge comment ça va ? ça va toujours super pour l'instant une première carte qui aura tenu toutes ses promesses avec une finale des plus serrées qui fait quand même plaisir à voir une carte d'Icebox qui a été quand même pleine de rebondissements quand même franchement rien à dire on voyait les Iretola remporter la carte c'est ce qu'ils ont fait mais ils étaient clairement pas sereins et ça nous a tenu en haleine jusqu'au bout on a eu un 4-0 en début de cartes sur Icebox en faveur justement d'Andy Pirouacademy ensuite on a une remontade à difficile 6-6 au changement de side et finalement on commence à mener on revient un petit à petit au score pour les Andy Pirouacademy pour finalement s'imposer tout de même 13 à 8 pour les joueurs de Zirtola donc franchement une carte d'Icebox qui nous aura tenu en haleine jusqu'au bout on aura vraiment cru à un dernier coup d'éclat des Andy Pirouacademy mais ils vont s'incliner et là maintenant ils n'ont plus vraiment le droit à l'erreur ils doivent absolument remporter la prochaine carte pour essayer d'égaliser et avoir une chance de remporter cette finale et justement la prochaine carte c'est Bind exactement la prochaine carte c'est Bind mesdames et messieurs préparez-vous à avoir des téléportations des rotations de dernière seconde et des petites grenades qui sortent et qui rapparaissent derrière les portes prépare aussi à avoir de la de la room chicha de l'attaque sur de la longue C wait il n'y a pas de longue C de la longue B pardon excusez-moi non je confonds les maps c'est Aven qui était comme ça dans tous les cas on va partir ici au niveau de l'attaque directement avec de la raise c'est vrai que de chaque côté voilà Zero et Heiner ils prennent tous les deux leur sauva ça change pas trop de ce côté là et j'ai l'impression qu'on repartirait presque sur la même composition que lors de la demi-finale pour les joueurs de Andy Piro Academy on a juste Corka qui va préférer le Brimstone à la Astra qu'on avait sélectionné tout comme Awake était sur une Killjoy il va préférer une Jet on a vraiment tout un tas de joueurs de Jet du côté de Andy Piro Academy si je vais de bêtises c'est Villperi qui l'avait joué en demi-finale Zohori qui le jouait sur Xbox juste avant et maintenant c'est Awake qui joue Jet sur Bind donc on a clairement beaucoup de flexibilité choisissez un agent pour cette équipe des Andy Piro Academy alors que pour les joueurs des Zirtelar on n'a pas encore forcément complètement sélectionné la composition on n'a pas lock tous les persos effectivement et là du coup si c'est le cas on va peut-être partir sur un double healer du côté carré c'est always good et c'est le cas c'est le cas donc du coup on va partir avec un peu moins de smoke et un tout petit peu plus de soin donc composition pas si agressive que ça quand tu compares justement au Bristom Bristom Bridge mais aussi pas tant de flash que ça si on n'a que les flashs de la Sky ça risque peut-être de manquer je pense pour cette équipe des Zirtelar est-ce que ce serait pas une prise de confiance ou alors ils ont des stratégies du curfus auxquelles personne n'a pensé ils sont en train d'inventer une méta tu sais genre tout le monde joue on dit ça mais tu regardes dans le côté on va jouer double support et peut-être surtout tu dis ça mais quand tu regardes du côté dans le dipro quand même Jetraise et Bridge avec Brimstone t'as que Sova qui va vraiment donner des informations en fait c'est vrai ils ont une compo agressive certes mais ils n'auront pas vraiment la prise d'impôt donc ça risque peut-être de manquer on a deux compositions je dirais pas forcément bancales mais assez étonnantes en tout cas sous mes yeux pour cette finale de ce quatrième jour de l'accord fini sports festival donc on va voir peut-être que les deux équipes ont vraiment des stratégies à nous proposer sur ces compositions du moins je l'espère encore en finale s'il n'y a pas de stratégie spéciale avec ces compos je suis hyper on a fait à toute raison d'être perdu on passe directement à une côté bathroom on se fait parpiller pour essayer de voir justement où est-ce qu'on peut jouer ces petits détails c'est vraiment vilper ici qui a mis le flash directement malheureusement on se fait directement lui par la fan deux coups de magnum et c'est fini ça commence bien en tout cas pour l'attaque la défense on prend les joues d'immigration en plein mid ça se passe pas très bien en effet en plus de ça le spike est toujours posé au sol donc on est obligé de faire la rotation pour mieux brimstone ainsi que pour la jet alors que en plus de ça Zehory va se faire récupérer par Karies donc on a clairement un avantage conséquent 5-2 là pour l'instant en termes de survivants donc on part à la défense on a Always Good ici qui a fait tout le tour de la carte jusqu'à maintenant sans vraiment repérer qui que ce soit il s'est baladé depuis le début il s'est baladé depuis le début Karies ici qui fait un double hit derrière venant du tout un quadruplé bon travail de la part de Ted Sky qui peut encore une fois que le boss peut être meurtrier et là là je les reconnais là je les reconnais là j'ai une impression déjà vu comparé à hier là je reconnais cette petite équipe des Irtolar qui est capable d'imposer leur puissance de jeu surtout qu'il y a une qui va peut-être repartir sur un Marshall est-ce que tu sens les petites têtes au Marshall nos scopes c'est possible on en a déjà vu quelques unes surtout lors de la demi-finale ça touchait plutôt bien au Marshall pour l'équipe des Andy Piro Academy alors que pour la défense là maintenant évidemment on a profité de prendre de l'avantage mais quand même c'est quelques économies pour Alaphane qui n'a pas vraiment investi à part de son risque il a préféré garder un petit peu d'argent pour lui alors que c'est que il va faire le blé rapide va suivre son gosse j'ai une impression déjà vu parce que ça c'était déjà arrivé aussi hier d'avoir eu plusieurs éliminations une seule rafale de spectre on est quel jour on est quel jour on est bien jeudi en effet ok c'est bon je suis pas dans une matrice je suis pas dans la matrice je suis pas en train de revivre le même jour en boucle non c'est bon mais c'est vrai que là il monte quand même une très très bonne puissance et là double Marshall double plaisir sur le long terme on va jouer sur les longues lignes Alaphane qui va préférer investir quand même sur une arme principale il avait gardé seulement un shérif lors du round précédent histoire d'économiser un max je pense que son idée c'est d'avoir le plus tôt possible opérator qui serait l'arme de choix pour le jet en défense et là Karies va être très agressif de l'arrivée de Karka le pauvre Dreamstone qui était tout seul sur le site B et justement ça devrait peut-être donner l'information qu'ils sont sur A les adversaires et si Karies qui n'aura pas besoin de faire l'élimination parce que J-Leader se sera débarrassé d'un deuxième attaquant de nouveau 5v3 en faisant de la défense ou directement bretchis prend une tête pendant que c'est fait sur une longue distance ça ne fait pas tant que ça mais W-12 on va faire l'élimination double kill ici il ne reste plus que ce pauvre Sova du côté d'Ori donc du coup alors qu'est-ce qu'on fait j'ai un fantôme est-ce que j'y vais oui je décide d'y aller je décide à prendre W-12 malheureusement on se prend une rematch de la part de Sekhmis 3 à 0 et bien pour l'instant on va voir une petite leçon la défense qui ne se laisse absolument pas déstabiliser et à la fan qui va visiblement garder toujours son marshal il a de quoi acheter l'opérator mais tu vas me dire pourquoi acheter un opérator quand le marshal fonctionne toujours si c'est pas cassé ne le répare pas et en vrai il a tout à fait raison ce serait inutile d'acheter maintenant un opérator que tu prendrais le risque de perdre alors que toute ton équipe est surarmée face à une équipe adverse qui n'est qu'au Marshall et au Frenzy pour les Andy Piro Academy on commence à enchaîner les difficultés et les gars se cruisent il a tout sorti ah ce plan derrière très bon travail ici il a essayé de faire un redshot et ce plan il a pas ici il fait du nos coups le nos coups le marshal le marshal la puissance du sniper il ne reste plus que le bridge ici de Vipéry et malheureusement c'est pour la directement une tête de la part de Louis Good mais comme tu as dit la caronce de tir du marshal fait toute la différence on parlait de ce marshal en se disant il aurait peut-être pu prendre un opérator ou même une autre arme qui lui permettrait d'être plus efficace mais en fait à la fin et le marshal c'est une histoire d'amour qui clairement fonctionne plutôt bien ici il fait un triplé quand même dans le rang précédent donc rien à dire à la fan toujours aussi impressionnant franchement pour moi c'est l'un des joueurs les plus constants de cette finale il fait vraiment il a fait une très bonne carte d'icebox où il remporte de nombreux duels cruciaux pour son équipe et là ensuite il fait ça au marshal qu'est-ce que tu veux il n'y a rien d'autre à dire il est juste trop fort je révèle la zone directement directement au niveau de la défense on essaie d'agresser au niveau de la longueur qui permet de faire directement Horace Van Kierka faire réussir à prendre la revenge ici on a cependant récupéré l'orbe de la part de ce Sova et du coup on va essayer de garder l'angle cassé mais le problème c'est que justement on va se faire full push on a la formation cependant en défense sans justement qu'on se fait attaquer à ce côté-là Yalner qui essaie justement de rester derrière cette smoke en attendant que les alliés arrivent parce que ça va jouer sur de l'aritek on va réussir enfin pour la première fois je pense de ce style d'attaque à poser le spike et à le planter évidemment pour l'attaque maintenant on essaie de retake on est pensé tous à l'intérieur pour ce CT pour les défenseurs ils vont essayer de reprendre de l'espace et justement avec l'opérator c'est une chose facile on tient la ligne difficile maintenant pour reprendre l'espace pour les attaquants qui ont été repoussés hors de point ils ont été repoussés hors de point cependant on a encore une fois le bridge qui peut faire une secousse qui a réussi à une always good et Yalner ce qu'on a à la fin de réussir à faire un tir avec son opérator malheureusement ça ne passera pas plus loin et le galopat est très très long face à deux joueurs ils ne pouvaient pas retirer derrière et du coup on perd cet opérator qu'on va récupérer je pense voilà on va la récupérer ici de la part d'Awake et en même temps on avait raison on avait qu'on a commis 400 crédits on pouvait même pas se permettre d'acheter l'opérator et autre chose et on a enfin réussi à remporter un round et un petit peu c'est là où il se répète c'était 4-0 pour Andy Pyro lors de la carte précédente ils ont finalement perdu 13 à 8 est-ce que là maintenant ce serait les joueurs de pardon de de Zirtelar qui remporte 4-0 désolé j'ai perdu mes mots c'est terrible grosse coupure du cerveau là clairement décollection totale des neurones donc Zirtelar qui mène 4-0 et qui pourrait se faire rattraper maintenant ils vont filtre perdre le round pour nous emmener sur notre deuxième carte effectivement ça c'est une bonne question à se poser souvent Alaphane se prend directement à une tête de la part de Kerkar et 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 de la part de Kerkar annulant juste en ce pic mais derrière Kerkar et Chakniss ils sont venus de l'avoir en plus d'ailleurs on a le bridge qui a envoyé sa capacité ultime qui a essayé de tout faire pour un push directement au niveau du point A ça réussit il ne reste plus ici que Alaphane avec son opérator ça paraît un peu risqué opérator contre opérator attention on essaie de tirer mais malheureusement on n'a pas pu et Awake prend justement cette ligne il ne reste plus que Yalner qui est derrière et cependant on a l'information du côté d'Alexis je pense qu'il a dû soit l'entendre on va réussir à l'avoir le bon panier pour cette décale Alexis n'avait qu'une chose à faire et il l'a fait à la perfection c'est à dire coller une tête enfin coller une malle dans la tête de l'adversaire 4 à 2 on rafrape le retard et on a perdu deux opérators d'affilée l'économie de la défense après 4 ans de remporté commence à à sortir un peu mauvais on a perdu énormément d'armes qui coûtaient très cher qui met hyper bien l'attaque mais du coup du côté de la défense on n'a que très peu de choses dans les mains on va être obligé d'utiliser les kunai comme arme principale pour à la fin exactement c'est ce qui va sortir à moins que le classique ferait des dégâts morceaux voilà on envoie directement les kunai en effet on envoie aussi la fureur du chasseur ici pour essayer si on peut pas trouver quelqu'un malheureusement du côté doré on ne touchera personne je suis le chasseur maintenant attention on envoie une revenge ici qui a été envoyé la part de ses alliés qui là par contre touchera un petit peu plus les personnes et forçant justement la longue baie à être découverte normalement à la fin ici à faire un dash mais ne réussira pas à faire la tête nécessaire c'est qu'il faut qu'Alexis le prenne cette tête et du coup avantage pour l'attaque même si il faut faire attention puisqu'on n'a toujours pas initié un véritable fight sur un point je pense que la rotation elle a été éliminée depuis un petit moment et justement on vient à peine de le comprendre pour la défense résultat Alexis avec son lance-roquette on va prendre une élimination rapidement et justement c'est chose faite il va tomber juste après empoisonné par cette mise on s'entrevue entre les deux loirs mais on a réussi à prendre l'espace la défense est finalement enfin sur le site mais le spike va être reposé je pense et on a été interrompu je pense il y a le nerf ici qui a fait un double kill avancement ce qui permet d'égaliser deux à deux on a un opérateur de la part d'awake est-ce que l'awake va pouvoir faire des dégâts on a réussi à éliminer du coup il ne reste plus que la sky qui met en flash car yes ce qui va pouvoir justement au moins mettre down tête d'un opérateur il a réussi à faire une tête mais malheureusement c'était pas sur la meilleure des personnes Awake du coup permet de prendre le kill recul garde l'opérateur dans ses mains et c'est surtout ça plus important parce que et toi qui garde l'opérateur et bien il n'a pas de grosse dépense à faire là où au contraire la défense ils sont plutôt courts au niveau de la monnaie cette finale est maudite ceux qui gagnent 4-0 au début finissent toujours par se faire rattraper c'était 4-0 dis pas ça parce que ça voudrait dire 1-1 parce que ça voudrait dire 1-1 et du coup on verra une troisième map mais là c'est terrible on avait 4-0 pour Andy Pyrrho sur Icebox ils se sont rattrapés et ils perdent et là on avait 4-0 pour Surtola et pour l'instant ils se sont rattrapés aussi c'est terrible comment on est maudit celui qui mène en premier se fait rattraper ensuite on n'arrive pas à garder l'avantage malgré une bonne économie on finit un petit peu par se relâcher j'ai l'impression là maintenant on a été obligé d'investir des armes on a Karies qui va avoir le duel immédiatement mais Alexis solide sur les appuis va lui coller une balle directement dans la tête et on va pouvoir s'en débarrasser on a l'avantage en nombre maintenant pour l'attaque un grand gigant qui a été envoyé de la part d'Alexis pour essayer d'avoir possiblement une personne qui était en dessous de cette pièce Yalner qui essaie de tirer à travers le smoke pour essayer de voir à travers le mur pour essayer d'avoir les informations nécessaires on va avoir un duel qui va venir dans quelques instants entre Ziori et la Sage de Always Good malheureusement ça ne passera pas on essaie d'avancer quand même d'innovier un petit peu l'assaut sur Yalner voilà on envoie la capacité ultime dans le coin Alexis qui a réussi à émuler Yalner très très bon travail ici qui a été fait du coup une attention que la Sage pour pouvoir défendre ce point cependant elle est complètement stun et à travers le smoke elle décide de ne rien faire de rester sur place un temps la raison était qu'on n'a toujours pas d'informations au niveau de son placement à elle je suis assez étonné qu'à la fin à travers le smoke n'ait pris aucune balle clairement il y avait une grosse rafale plus d'une vingtaine de balles lui ont offré la tête mais il n'a rien pris du tout mais là par contre il n'arrivera pas à échapper à celle de Awake sur son opérateur ici qui va se débarrasser encore de la job-over c'est que le champion sur le hooker ici va se faire récupérer on connaissait sa position on a esquivé la balle d'opérateur mais on ne pourra pas échapper à Villpiry qui met la rafale et égalisation donc des Andy Pyro Académie qui ne savent pas vaincu ils perdaient 4 à 0 mais sont revenus au score petit à petit volant les opérateurs de l'équipe adverse et maintenant ils sont plutôt bien installés et vont avoir l'avantage des armes effectivement et comparé au match précédent je dis bien match et pas match là avant je disais oui c'était un peu serré c'était 1-1 c'était une fois ses attaquants une fois ses défenses là c'est 4 fois la défense 4 fois les attaquants là tu vois c'est bien paqué au niveau des points maintenant 4 rounds restants 4 attaquants 4 défenseurs 4 rounds restants est-ce qu'on va partir sur un système parce qu'on a un léger avantage 2 opérateurs ont tiré il y en a un qui a touché mais ça fait que 49 il nous reste encore 49 payés du côté d'AWake elle a eu de la chance ah c'est pas un opérateur c'est un Marshall faut pas l'oublier Awake qui du coup a été vraiment l'avantage il fallait prendre un headshot pour vraiment être en danger mais on arrivera à s'en sortir à la fin qui du coup fait quand même une bonne opération à faire de lourds dégâts à l'un des joueurs les plus dangereux de l'équipe adverse mais Awake aura tout de même réussi à prendre une aimation sur cette miss l'avantage de le voe à l'attaque qui semble s'avancer sur le point B et je suis pas sûr qu'on ait forcément l'information que toute l'équipe adverse se dirige sur ce point B justement on est que deux en défense et on est obligé de concéder l'espace et en plus de ça on est avec l'élimination exactement Kary S qui passe dans la smoke qui envoie la flash et qui s'est passé l'information on a réussi à voir Kary S mais cependant on a pris l'information du coup Vipery permet de prendre la revanche avant de pouvoir planter le spike et Kary S on a réussi à faire une élimination mais il se fait directement éliminer en river ça va être compliqué à la fin d'ici qu'il y ait participé sur un shérif attention quand même on a pas vérifié la smoke on a pas vérifié ce qu'il y avait dans la smoke et du coup on se fait dire comment il y a une idée sauf on a always goodie à la fin de sauf pour tous les deux à voir et là pour une fois maintenant c'est l'attaque qui a l'avantage pour ce premier side ils reprennent l'avantage ils ont une énorme une énorme gestion de l'économie voilà Alexi c'est la personne la plus pauvre et elle a 4300 de réserve là la défense elle peut pas dire pareil franchement on aimerait bien être pauvre comme lui tu vois imagine tu te dis je suis pauvre j'ai 4300 balles en trop dans la réserve c'est dans la réserve c'est ton fin de mois c'est ton fin de mois c'est pas mal et en plus c'est ça on a des ultimes si nécessaire on aura les kunai on peut avoir aussi le tremblement de terre de ville féril si nécessaire donc on a vraiment tout et n'importe quoi pour prendre les éminations mais à la fin de va tenir le longbi Karka est en train de s'en approcher on le voit ici et justement on a tiré entre les armes je crois effectivement alors derrière on a quand même plein d'informations on les voit du coup il envoie la furie du chasseur et il essaie de trouver une façon de les éminer on réussit à avoir un kill du côté besoin de Karyes à la fin de se faire prendre un kill derrière Karyes malheureusement ici se fait complètement stone du coup on ne pourra pas faire tout ça on initialise encore une fois le fight ici au niveau de 3.1 on va essayer de faire penser le strike Alex et Awake qui réussit à faire une éminition chacun du coup 2 contre 3 la situation se répète encore une fois on s'est laissé un petit peu surprendre en tout pour la Viper qui était dans un mauvais timing la map contre on arrive à prendre la formation avec les coups qui ont été envoyées Karyes qui va prendre l'éminition le vécu aussi c'est un rencontrant maintenant ayant pas l'avantage des points de l'éminition qui va tenter la décale mais Karyes va réussir à finalement s'imposer dernier survivant de ce round il va permettre à son équipe d'égaliser il va sans doute récupérer l'opérator qui est tombé dans l'opération justement égalisation 5 partout exactement 5 partout on réussit à faire tomber l'arme mais cependant l'avantage n'est pas à la défense étant donné qu'au niveau économique et bien on avait encore une fois les réserves les réserves qui permettent du coup à Awake de pouvoir directement acheter une arme le pack d'armure complet avec bien évidemment toutes les capacités là où derrière à la fan par exemple il est obligé de sortir un opérator mais d'ailleurs au niveau la défense on a 3 petits shields 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 je t'ai entendu sourire on va voir où se place maintenant l'attaque il semble vouloir se diriger sur le site pas sûr que ce soit une belle idée puisqu'il y a 3 défenseurs qui viennent déjà installés dessus on a fait une séparation un split tout à fait classique 3-2 mais du coup c'est sur le ah oui le petit adversaire et la rotation a été faite rapidement j'ai l'impression en plus du côté de la défense but Ferry va utiliser ses capacités pour permettre de prendre de l'espace mais on est attendu par un opérator ainsi qu'une furie du chasseur qui aura permis de prendre une dimension pour l'attaque exactement il y a le nerf qui va prendre du temps avant de pouvoir revenir on a à la fin que niveau de la hauteur avec son opérator est-ce qu'il va pouvoir prendre le bon point de vue justement sur Awake c'est là où on va se là c'est une question qui est quand même très importante alors que Sky est sauve à à la fin de malheureusement perd son duel face à Awake au niveau d'opérator on a ici Alexis qui réussit à garder l'angle cassé du coup permet à ses alliés de pouvoir remporter ce point 5 à 6 mesdames et messieurs dernier point avant la mi-temps dernier rang dans la mi-temps on va peut-être partir sur un 6-6 peut-être de nouveau le scénario se répète c'est scripté une des deux équipes mène 4-0 elle se fait rattraper on égalise sur un 6-6 au changement de side aïe 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 pour l'instant tout se répète on rappelle ça du scénarium on rappelle ça du scénarium un script pur et dur et on le suit à la lettre dans cette grande finale donc il semblerait que les deux équipes veuillent nous tenir en haleine jusqu'au bout et peut-être même une troisième carte alors que là on n'a pas du tout l'avantage des armes pour la défense qui semble en grande difficulté maintenant toujours de nombreuses économies possibles pour l'attaque elle qui prend son temps cette fois-ci exactement elle prend son temps on a quand même du côté de Yalner oh attention attention Yalner parce que du coup son collègue vient tout juste de prendre une balle une balle qui est par Alexis c'est bon ça suffit Ori cependant se fait éliminer par Sekhmi aussi donc on a cette égalisation égalisation qui a été interrompu par Awake qui fait du coup le kill sur Alaphane qui avait ses capacités ultimes du coup on va pouvoir toucher au niveau du point B avec le pauvre Sova qui est tout seul en plus qui est venu de partir sur une arme de moindre qualité qu'on passe au adversaire il reste à faire un kill sur Alexis il reste à faire un double kill mais derrière le shorty d'Awake élimine Yalner mais le Sova fait un double kill égalisant du coup la situation au niveau du joueur cependant la Viper n'a que 17 points de vie une Viper qui risquera d'être un... il y a 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 un... et ainsi un quadruplet sur ce round 7-5 à la mi-temps on s'éloigne un peu du script alors que les joueurs des rounds d'Ipyro prennent l'avantage et font le break ils ont le round d'avance mais on change de side et donc finalement on remet les compteurs à 0 et Andy Pyro qui vont devoir défendre maintenant en effet ils vont devoir défendre et euh... est-ce que tu penses qu'on va repartir qu'on va partir sur un 1-1 ? bah vu comment c'est parti c'est tout à fait possible en tout cas les Andy Pyro semblent pas forcément déstabilisés sur cette carte de mine certes ils avaient mal commencé ils étaient menés 4 à 0 mais ils remontent le score et maintenant ils mènent 7 à 5 donc je dirais que tout est possible face à des à des adversaires un petit peu déstabilisés qui n'arrivent plus vraiment à avoir de la réussite pour cette carte de Bind alors que là du coup au niveau de l'attaque car yes qui va être le fer de lance de cette attaque au niveau de la longue B on n'a aucun visu au niveau de la longue B et pour cause étant donné que la défense ici est entièrement constituée de bridge et de jet et tout est dans la zone de Shisha ce truc que Sekhmis justement va essayer avec sa Viper de faire du bruit faire du beau de ce côté là et c'est justement c'est ce qu'elle fait elle fait un très très bon travail puisque ça force justement la défense ça essaie d'être agressif là où il ne devrait pas c'est pas l'attention à la contrepartie de spy quand même on a on a Karka qui fait une énorme dégâts grâce à son grâce à son petit friendlizy parce qu'on a fait une très très bonne notation au niveau de la défense on a servi complètement de bait pour la Viper qui aura attiré deux joueurs permettant à son équipe de prendre l'espace attention cette grenade est super bien placée elle pourrait prendre une élimination on va prendre pas mal de dégâts pour le petit joueur caché derrière la Sage qui va finalement tomber en always good qui manque de points de vie finalement devra s'incliner et le désamorçage est en cours on va remporter le round sans pouvoir faire quoi que ce soit Sekhmis était complètement trop loin avec sa Viper 8 à 5 on est en train de prendre l'avance on est en train de prendre l'avance en effet avance économique du coup du côté et bien désir Tollard on va devoir partir sur de l'économie quoi que je dis ça et que RIS est en train de faire un full buy ah si ça va force buy au round 2 ça va force buy au round 2 je pense qu'on se dit qu'on est un peu obligé sinon on pourrait donner trop d'écarts 4 rangs de la rattraper dans une finale même si on mène 1 à 0 on se dit que on est obligé de tenter le tout pour le tout si on réduit l'écart c'est une très bonne opération parce qu'on pourrait mettre en plus à mal l'économie de l'équipe adverse mais si on perd en effet ça pourrait être à double tranchant on arrivera tout de même à prendre l'information sur VinPerry qui a été repéré qui va flasher mais qui n'aura personne effectivement personne ici ne sera pris dans cette bouche assaut awake ici qui a réussi à faire une élimination sur Karriez donc directement la défense à une ouverture on va essayer de s'enfoncer mais il décide de mettre sur place Olosuji s'éliminé la téléportation qui a été faite de la part de Kekmi cependant on a entendu cette téléportation et du coup même si elle est au couteau je pense que ça va être un peu trop short pour pouvoir planter le spike surtout que là en plus on a découvert c'est parfait pour Kyrka et voilà le headshot ace d'équipe tout le monde a fait un kill aïe 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 caramba ça chauffe et oui le scénario s'enverse on était à 4-0 et maintenant on a toujours 4 rangs d'écart mais en faveur des rangs d'écart à Académie qui semble impitoyable ils se sont réveillés après quelques rangs de difficile en début de carte ils se sont dit oula baigne c'est peut-être pas pour nous et puis finalement si c'était leur carte ou au moins pour l'instant c'est leur carte ils continuent d'enchaîner victoire après victoire ils ont fait presque 9 rangs d'affilée ils n'en ont perdu qu'un en plein milieu mais ça fait 5 rangs gagnés d'affilée puis une défaite puis de nouveau 4 ils semblent prendre de l'avance ils ne veulent pas s'arrêter et l'avantage des armes encore une fois c'est ce qu'on va pouvoir faire continuer non malheureusement Awake essaye à faire une deuxième élimination l'agressivité de la défense paie ses résultats malheureusement c'est qu'on laisse aussi le point A complètement libre donc derrière on va jouer sur de la retake je pense surtout que derrière on a mis un très bon mur maintenant il faut utiliser ce mur cependant si on peut dash si on peut dash à la bruit ça marche aussi on va réussir à prendre l'espace rapidement pour l'attaque et on arrive à faire quelques éliminations mais attention on se fait surprendre ici Always Good qui ne regardait pas du bon côté va finalement tomber sous les balles d'Alexis et Awake vont rester en vie tous les deux ils vont prendre les éliminations et permettre à leur équipe de s'imposer dans ce round et là l'avantage il est plus que conséquent il est colossal on met du temps en plus à désamorcer c'est terrible on commence à se moquer l'équipe adverse ce n'est pas une belle idée là c'est appuyer le karma faites attention ici alors qu'on est maintenant en 10-5 en faveur d'Andy Pyro Academy en effet 5 à 10 ici ça a l'air de très très bien partir maintenant c'est pas fini ils peuvent reprendre ils peuvent reprendre ils ont juste un écart de 5 rounds c'est totalement faisable bien évidemment mais même s'ils perdent cette carte là c'est pas la fin du match il reste encore une carte à jouer pour rappel on a un BO3 donc derrière et bien c'est quand même possible c'est quand même possible on peut quand même gagner le match mais sur la troisième carte il va falloir trouver un moyen de revenir au score ici que ce soit sur cette carte tout sur la suivante Alexis ici qui malgré le stun va réussir à s'en sortir à prendre un petit doublé mais il sera vite éliminé par la suite deux éliminations partout à la fin qui n'arrive pas avant de la hauteur ici petit fail sur cette box alors que Karka est dans les chauveurs pourrait peut-être bloquer la pose du spike justement avec cette frappe orbitale forçant Jilainer à reculer il prendra tout de même de lourds dégâts mais va rester en vie il va pouvoir se remettre sur le site pour poser le spike quoique c'est un fake plant pour bait un petit peu Karka toujours sur le site avec sa fantôme exactement exactement à la fin qui a réussi à faire un excellent kill sur Vipuri on envoie du coup les dags du côté d'Awake alors qu'on a l'opérateur justement en jeu attention 3 contre 2 Avake va plutôt préférer de se retirer et pour cause en même temps on fait une téléportation au point B on va planter en point B c'est justement et Awake aura le moment pour toucher justement le porteur de Spike et on a fait une rotation en partie pour Awake qui a vite compris ce qui se passait avec le téléporteur et donc il verra que la rotation attend pour faire les éliminations et là maintenant il fait le deuxième kill il va tomber finalement mais ce sera trop tard il aura pris 2 kills en 2v3 et donc il pouvait compter sur Karka dernier survivant de son équipe pour faire la dernière élimination et finalement c'est un 11-5 on s'est fait un petit peu peur sur ce round mais finalement on arrive à creuser l'écart encore un petit peu pour les joueurs d'Andy Pyro Academy on continue à creuser l'écart on est à l'avant balle de match ici 11-5 ça fait mal ça fait très très mal après si on croit la malédiction ils ont gagné 4-1 au début est-ce que ce serait pas maintenant le moment du coup pour les hirtolars de commencer à gagner pour combler cet écart la méga remontada est tout à fait possible ils ont réussi lors de la carte précédente pourquoi pas recommencer maintenant les joueurs des hirtolars qui pourraient très bien le faire alors qu'on va sortir les kunai rapidement pour la jet justement de Alaphane il n'a pas d'armes pour accompagner son ultime donc il est bien obligé de trouver un moyen de faire une élimination mais attention Vileperi est au contraire une rotation rapide et on va peut-être pas forcément s'y attendre ici on ne l'a pas forcément mais non il va faire le doublé Vileperi qui surprend mais c'est qu'il s'est la preuve venger ici deux éliminations de chaque côté exactement du coup derrière Alexi qui essaie d'attendre les dégâts qui arrivent au plus rapidement du coup de la roquette malheureusement et toi que la mèche il est un peu courte il est obligé de yolo et malheureusement ça ne fera pas l'élimination il aura réussi à toucher Carayez Carayez il est obligé de l'avancée seulement 30 points de vie il se fait repérer mais il sert de bait complet à lui tout seul il a fait une méga diversion occupant les 3 joueurs de l'équipe adverse sur le site A qui pensaient être attaqués complètement et donc on va pouvoir poser le spike sur le point B et en plus de ça utiliser l'ultime de la Viper de Seekmiss qui va permettre de bloquer complètement les lignes Effectivement il ne va pas bloquer complètement les lignes en compensation Auré il essaie justement de trouver un petit peu dans la flèche cependant le truc on ne sait pas c'est compréhendant ça fait énormément de déplacement mais du coup à la fin de faire une élimination mais c'est directement encore près cependant attention attention ça defuse ici ça defuse mais où est parti Seekmiss j'ai pas vraiment compris je pense qu'il voulait faire un énorme ouai mais il n'y avait clairement pas le temps il fallait rester dans son nuage de gaz afin de bloquer les tentatives de désamorçage parce que là on en laisse finalement la victoire à l'équipe adverse et pour l'instant c'est un 12-5 cette fois-ci c'est dos au mur qu'on est obligé d'acheter des armes et de tenter de l'emporter sinon ce serait l'égalisation dans cette grande finale 1 à 1 et forcer du coup une troisième et dernière carte en plus de ça on a l'avantage économique pour les joueurs qui mènent les Andy Pyro Academy ont un opérateur et du full shield alors que leurs adversaires ont quand même deux mini-shields pour carrier ça à la fin il y a exactement Alexis qui va du coup essayer d'être le seul à protéger un tout petit peu ce middle avec les moyens du bord est-ce qu'il va pouvoir le faire voilà on voit son petit copain le petit robot scanner des environs voilà il se fait automatiquement détruire on attend ce que les drones passent le C4 au cas où voilà on avertit comme qu'on est là mais cependant entre temps il y avait un sauvage du nom de Zheyori qui du coup permet de prendre directement une tête et mettant des gens d'incapacité en informatique cette attaque on voit le stun à la panne qui malgré le stun arrivera à faire l'élimination mais attention il n'y a que 17 points de vie le stun est très très long il va absolument pouvoir compter sur ses alliés pour faire les éliminations et lui sauver les miches puisqu'il était chassé c'est que puisqu'il fait le doublé on va poser le rôle ici en plus de faire le reste au début du Draman Carias attention à la furie du chasseur ici il va peut-être faire des dégâts ou une élimination on a réussi à faire un joueur va-t-on pouvoir l'éliminer non on ne va faire que des dégâts deux joueurs sans pour autant les tuer le spike a l'augmenté 4 contre 2 alors Montada c'est peut-être maintenant c'est peut-être maintenant l'heure et Montada maintenant il va falloir faire attention à ne pas se faire avoir quand même parce que 5-4-2 c'est quand même un peu impossible il suffit de faire deux doubles kills on a quand même un opérateur qui peut le one shot on a une élimination qui a été fait mais on a eu avec une revenge et Yalner qui a fait une tête du coup sur Awake 6ème point obtenu ici de la part de cet attaquant maintenant maintenant il faut gagner 6 rounds d'affilée good luck impossible mais ça va être difficile ça c'est sûr et certain mais ici en tout cas on a vu clairement un je vais dire un regain de confiance de la part des Zirtelar qui certes étaient en difficulté mais ont réussi à mettre en place leur plan de jeu ils ont réussi à utiliser les bonnes capacités au bon moment faire les éliminations rapidement déstabiliser la défense c'est ce qu'il faut faire encore 6 fois d'affilée pour l'emporter mais attention là on est très agressif j'ai l'impression pour la défense qui est en étude de mille partielle parce qu'ils vont être très agressifs Always Good va être justement le pays de sa vie il n'avait pas compris que l'équipe adverse avançait il va tomber mais on aura réussi à le venger on a réussi à le venger mais Yalner ici vient avec ses alliés pour pouvoir essayer de faire un push en B malheureusement mais on a quand même le bridge David Curie qui est là au passage avec son petit Frenzy qui va essayer de faire les dégâts voilà on attend regarde il s'est fait flasher mais il n'a rien touché du coup on a juste on s'est juste bien opéré ça a quand même je pense sauvé la vie de la Sky qui avait fait cette force sans même vraiment le vouloir Karius par contre se fera avoir forcé de se déplacer à cause de la capacité du bridge va finalement tomber il ne reste pas dans le cas la fan dernier survivant de son équipe avec seulement un opérateur c'est clairement pas l'arme que tu vas avoir quand tu es en 1 contre 3 il va devoir être le clutcheur de cette équipe car c'était trop Alexis qui se débarrassera de cet adversaire et ça fera une égalisation 13 à 6 sur cette carte et donc 1 partout dans cette grande finale en effet 1 partout la première fois qu'on va faire une 3ème map sur la map BO3 en tout cas la première fois que j'en commente une sur ce tournoi ah là 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 ça va être un petit peu compliqué quand même de ce côté du coup bah des irtollards parce que là les irtollards déjà que Icebox c'était pas facile pour eux là ça fait encore plus mal donc 3ème map on va partir sur du Aven il semblerait oui en effet Aven une carte sur laquelle je pourrais pas vraiment dire qui aurait l'avantage ou non on a vu en tout cas des compositions changer d'une carte à l'autre évidemment on s'adapte en fonction de la map on s'adapte aussi en fonction des préférences des joueurs mais il est vrai que pour l'instant j'ai l'impression que du côté des Andy Piro Academy et bien ils ont montré énormément de flexibilité des joueurs qui ont jusqu'à maintenant sur les 3 cartes précédentes joué enfin quand je dis les 3 cartes je parle de la demi-finale évidemment qu'on a commenté juste avant des joueurs qui ont joué 3 agents différents donc clairement on est flexible on est volatil dans cette équipe des Andy Piro ce qui leur permet justement d'être en finale et même d'arracher la victoire de la carte de Bind face à saisir Tollard en finale alors qu'ils avaient perdu Icebox 13 à 8 donc on a une finale serrée qui nous tient en haleine jusqu'au bout et qui va nous emmener sur un Aven qui est totalement imprévisible puisque les deux équipes ont jusqu'à maintenant montré des forces et des faiblesses il va falloir savoir maintenant qui va exploiter au mieux les faiblesses de l'autre en effet qu'est-ce qui va mieux exploiter les faiblesses de l'autre qu'est-ce qui va mieux utiliser la composition aussi étant donné qu'on a comme tu l'as dit qu'on avait quand même quelques changements assez notoires qui ont été appliqués maintenant voilà il faut voir si ça a vraiment marché ou pas pour la suite je te propose de faire une petite deux minutes de pause voilà deux minutes de pause pour le temps que les deux derniers joueurs arrivent pour pouvoir reprendre pour pouvoir reprendre la suite de ce match et probablement la fin de ce match à tout de suite à tout de suite et donc rebonsoir à tous et à toutes mesdames et messieurs pour la suite et fin de cette quatrième journée de la Corfin Esports Festival je suis toujours Duster et je suis toujours en compagnie de Dams qui va devoir décaler le début de son stream étant donné que là on va partir sur une troisième map de cette finale qui est quand même particulièrement serrée une carte tout à fait enfin une map enfin une finale pardon tout à fait serrée entre les deux équipes on s'y attendait finalement quand on voyait le bracket les deux équipes ont eu des matchs serrés jusqu'à arriver en grande finale et donc on pouvait s'attendre à un niveau similaire entre les deux équipes et c'est justement ce que les deux équipes nous proposent donc c'est beau à voir pour l'instant et ça nous permet d'avoir du suspense jusqu'au bout on va se retrouver sur la carte de Haven qui ne devrait pas tarder à commencer on attend d'ailleurs que les équipes soient prêtes évidemment nous nous sommes désormais prêts à les voir se battre mais une carte de Haven qui pourrait partir d'un côté comme de l'autre avec ses deux premières cartes je dirais que tout est imprévisible juste si une des deux équipes mène 4-0 on sait que ce sera l'autre qui gagne en effet c'est la malédiction de ce match j'ai l'impression mais du coup qu'est-ce qu'il se passe ici du 2-2 dans les quatre premières rounds est-ce qu'on partirait sur un draw à la 24-22 ce serait épique fatigant mais incroyable et surtout inattendu et surtout inattendu oui effectivement après avoir commenté la demi-finale plus deux premières cartes sur cette grande finale si on va sur un 22-24 je pense que même les joueurs vont être fatigués parce qu'ils sont en train de jouer depuis 17h aujourd'hui pour les deux équipes donc les mecs seraient quand même sur ils sont déjà actuellement sur 4h30 de valo presque non-stop un jeu qui est du coup compétitif épuisant on va dire mentalement pas forcément physiquement parce que ça reste du gaming tu es sur ta chaise donc d'un point de vue musculaire tu ne te fatigues pas trop mais il est sûr que ton cerveau au bout de 4h30 de valo non-stop surtout dans un tournoi où tu trahières tes grands morts bah c'est sûr qu'à la fin ton cerveau il grime alors imagine si c'est 22-24 on va avoir des stratégies sorties du turfu parce qu'ils ne pourront plus faire mieux le cerveau fonctionnera à l'anti et ce sera du pur réflexe au contraire le cerveau sera de la surchauffe et tu verras une game full judge en sniper en long C et connaissant le judge ça va marcher c'est vraiment dur en sein si on y va jusque là donc je ne le souhaite pas forcément pour les joueurs on le rappelle n'enchaînez pas trop longtemps du gaming sans faire de pause c'est déconseillé évidemment prenez soin de vous même si là pour l'instant les joueurs en tout cas semblent toujours chaud patate pour nous proposer du beau jeu on va aller sur Aven justement on voit la sélection des agents qui est en train de se faire pour l'instant et très peu d'hésitation maintenant j'ai l'impression du côté de ces zirtelards puisqu'ils avaient hésité sur Bind mais là sélection rapide alors que l'hésitation elle est finalement présente chez les Andy Pyro Académie bah en effet c'est vrai que ceux que c'est eux qui ont plus fait de changements au niveau de leur composition ils se posent je pense qu'ils sont en train de se poser la question est-ce qu'on part sur du bébé un bridge stone bridge brimstone bridge ou est-ce qu'on va partir sur autre chose ça hésite on essaye de voir qu'est-ce qui peut être le plus intéressant est-ce qu'on sort de la killjoy est-ce qu'on sort le cypher notamment pour gérer la longue c'est voilà on se pose des questions quelqu'un qui va peut-être partir sur de l'omène pourquoi pas voilà on va partir sur de l'omène attention cependant parce que du coup on n'a pas on n'aura peut-être pas de soigneur sachant qu'en face il y a always good qui va partir sur une sage vilperie qui est partie sur un cypher aussi donc c'est la personne qui va devoir gérer je pense le C ça va être ça va vilperie maintenant caries quand même qui est sur Jet donc l'opérateur en longue c'est je pense que c'est elle qui va la porter on va voir ça tout de suite justement les deux équipes ont sélectionné donc leur composition je pense que le voilà on voit la dernière sélection qui est faite sur le phoenix ici pour Awake phoenix qu'on n'a pas encore vu aujourd'hui dans cette depuis les demi-finales en tout cas je ne sais pas si on l'a vu plus tôt dans le tournoi mais pour l'instant en tout cas phoenix qui n'est pas forcément très très joué ces derniers temps pas forcément méta pour l'instant en ce moment sur Valorant mais on va le voir sortir pour Awake comme je l'ai dit les Andy Piro sont flexibles changent de composition à chaque fois tout comme le cypher qui n'était pas sorti jusqu'à maintenant depuis le début de cette finale et qui va être sélectionné également par ce Andy Piro en effet on va du coup partir sur un phoenix mesdames et messieurs est-ce que Awake va pouvoir faire les dégâts escomptés alors quand même ce qui est intéressant c'est qu'il a quand même changé Awake a quand même changé son arme je pense qu'il avait déjà une idée de partir sous du phoenix tu vois quand tu regardes l'arme de mêlée et déjà cette idée en tête comme ça on est bien en thème maintenant je me dis en vrai ce phoenix peut avoir quand même l'avantage sur cette carte ou du moins je le comprends en tout cas sur Raven il y a énormément d'endroits où tu voudras prendre l'avantage avec son ultime ses différentes capacités qui peuvent être très utiles sur Raven alors que là on semble se masser sur le C en défense on allait juste laisser un joueur en A et justement on a l'air d'avoir bien compris sur ces doubles d'or il y a de l'attaque à revendre en effet il y a de l'attaque à revendre maintenant il faut faire attention à Awaï qui va essayer de passer justement dans le flanc qui met la flash directement pour savoir s'il peut trouver le position malheureusement non et au lieu de continuer à attaquer il va plutôt préférer revenir directement au niveau du spawn du coup ça va permettre de pouvoir être devant un petit peu ses tanks cependant le spac a déjà été planté au niveau du middle b et du coup ça va être sur un jeu de rite avec Vipéry qui a essayé de faire du fort c'est bien terminé par ses knis Dior il cependant on commence déjà à faire de la diffus du côté de QRK au moins pour confirmer la première moitié mais attention on va aller jusqu'à la deuxième moitié ici mais malheureusement bah la scie ne fait le travail on s'est un peu jeté sur ce spike Awaï qui était là pour faire l'élimination le phénix qui nous a un petit peu surpris mais qui fait la différence pour l'instant on a un armement de capacité pour bloquer toute tentative de diffus de ce spike et justement on est en train de se faire avoir un à un pour les joueurs de la défense et il reste seulement à la fin maintenant qu'un ennemi essaye de avec deux diffus mais il est attendu par Alaphane Alaphane et cependant voilà il accepte son fait et se fait directement éliminer malheureusement Alaphane du coup même si le premier round est à l'avantage de l'attaque c'est quand même au prix de tout l'arsenal on a utilisé énormément de capacités de notre photoresque pour maintenir ce spike planté au niveau de l'attaque du coup ça va être quand même un bail assez coûteux là où la défense doit au contraire plutôt rester sur de l'écho quelques shérifs ici pour armer un petit peu le tout mais à part ça pas de grosses dépenses et du coup là on va se masser sur le A j'ai l'impression pour l'attaque par contre certes ils ont l'avantage des armes mais ils ont surtout l'avantage c'est qu'ils a montré très rapidement Zohri qui s'est pas sûr qu'on se va ne pourra rien faire à part tomber tout comme Alexis surpris par Karies qui joue la jet cette fois-ci Sekhmiz va empêcher la rotation dans le bac évidemment il va avoir un duel à remporter ici face à et Villepéry mais Villepéry n'avance pas non plus ils sont tous les deux d'un côté de la box c'est juste avant Sekhmiz voilà on aura compris rapidement et ce sera débarrassé de lui effectivement Awake a fait une très très belle tête maintenant Jean Genyx 1 contre 4 est-ce qu'il va essayer de reculer au contraire il va essayer d'agresser il va plutôt essayer de tenter l'agressivité en même temps un round d'écho le plus important surtout ça va être d'éliminer le plus d'adversaires d'emmener le plus d'adversaires dans la tombe Awake a pris 52 de dégâts justement il va essayer de la tank au niveau de l'angle cassé et c'est ce qu'il va essayer de faire malheureusement ici alors il a essayé je pense qu'il a cru qu'il avait fait une tête parce que c'est la seule explication que j'ai oui j'ai pas vraiment compris ce qu'il a fait non plus mais bon on va quand même dire qu'il a fait un bon round il fait une bonne élimination malgré tout mais on avait clairement pas l'avantage on aurait espéré faire plus je pense pour la défense certes ils vont pouvoir acheter des armes maintenant mais l'équipe adverse a encore l'opportunité avec ses différentes spectres et même cette fantôme achetée par Sekis de faire la différence même si on a légèrement moins de bonnes armes ça pourrait suffire pour creuser l'écart et prendre le 3-0 et pourquoi pas le 4-0 si significatif depuis le début de cette finale en effet alors le problème c'est que s'il a défense à 4-0 du coup c'est les attaquants qui vont gagner parce que t'en as pas volontairement envie de perdre ces 4-0 c'est ça du coup tu dis si c'est vraiment une malédiction est-ce que tu veux pas juste faire 3-1 juste pour dire au destin non ça marchera pas cette fois-ci tu bait tu bait le karma tu bait le destin tu bait la malédiction pourquoi pas ici alors que justement oh oui va tomber Cariesse qui fera l'élimination mais malgré l'esquive il ne pourra pas s'échapper face à Villepier qui fera l'élimination on peut dire ça Alexis en train se fera tuer juste après on continue d'équilibrer les choses always good qui pourrait peut-être bloquer le désamorçage mais il y a un mur et une smoke il ne sait pas sur quoi tirer puisqu'il ne voit absolument rien mais attention à cette molotov elle arrivera trop tard pour empêcher la diffuse et donc ce ne sera pas de 4-0 tout facile puisque ce sera en 2-1 alors du coup du coup j'avais posé une question si ce n'était pas un 4-4 mais genre un 2-2 il serait passé quoi et bien on va on va le voir tout de suite du coup j'imagine du moins j'entends les sueurs sur ton front parce que je pense qu'on avait prédit c'était genre 20-22 le match finit en 20-22 on avait dit 22-24 on était plus loin 22-24 on complia toujours plus et le match il se termine à 23 heures je suis le chasseur pas grave on m'enverra nos filles de paye avec les heures supprimées en verre directement à l'homme qui du coup se fera un plaisir de ne pas les payer alors que l'attaque de se diriger en C cette fois-ci première fois qu'on sent que C pour l'attaque et on va utiliser ce plage électrique qui va voler bien au-dessus et qui va tomber je pense au rangement non on l'esquive sans vraiment l'avoir vu venir je pense on s'entend un petit peu l'avoir vu venir et au lieu d'avancer avec la smoke de Kurka on préfère du coup faire une rotation lente mais sûre du côté du C ou en tout cas faire une feinte on hésite on ne sait pas est-ce qu'on veut avancer en C si oui à quelle vitesse parce qu'on a quand même deux joueurs qui gèrent la longue Awake et Kurka tirer à travers la smoke on ne trouvera personne Awake a quand même pris quelques dégâts de travers ses différentes rafales mais on ne prend pas vraiment de risque ni d'espace pour l'attaque je pense qu'on essaie de faire un fake rottin on espère que la défense se déplace en attendant mais on ne se fait pas avoir pour la défense on est même prêt à mettre la flash à tout moment pour Awake il va se faire repérer par la flèche il va être obligé de décaler il va flasher les 4 on prendra une élimination avant de tout j'ai le spike exactement là du coup on est en 4 contre 3 mais là tout le monde a été envoyé Kurka qui va se faire une élimination il se prend une deuxième il se prend une kill ici directement avec Sek Miss cependant Sek Miss n'a que 12 secondes il va falloir qu'il avance ici et Alexki du coup va pouvoir faire le triplé avec notamment au Judge pour finir on vide les chargeurs de toutes les armes aux alentours avant de récupérer les 8 vandales 2-2 ça sent le 22-24 pour l'instant en tout cas c'est serré et on n'arrive pas à s'imposer pour l'instant dans l'attaque sur ces 2 derniers rounds on avait réussi à remporter le gun round au tout début ce qui avait permis ensuite d'avoir le round bonus mais là maintenant qu'on a des armes pour la défense et bien on ne se laisse plus faire les handi pyro academy reviennent au score et auront toujours un avantage des armes certains puisqu'ils ont 4 fantômes et une vandale alors que du côté adverse on est obligé de sortir les konah je pense pour Karies donc on va mettre immédiatement en plus de sa Dj-Ener va être éliminé juste après heureusement on arrive à le venger mais ce n'est que réduire un petit peu les dégâts puisque l'attaque est déjà réduite à 3 en plus l'attaque est déjà réduite à 3 enfin réduite à 2 surtout malheureusement et que Sekhnis vient toujours se faire éliminer par Vilperi donc du coup n'ayant pas trop de choix ils vont préférer plutôt partir sur le point A cependant le problème c'est qu'il y a un cypher qui avec son oeil du voit tout avec sa caméra va permettre de savoir justement quand est-ce que quand est-ce que les attaquants commencent à aller au niveau du point en étant safe voilà en plus il y a une capacité ultime c'est bon on a le signal du côté Vilperi on a une résurrection qui a été envoyée d'abord de Westwood et en plus on a aimé premier headshot sur Vilperi d'ici donc là changement d'avantage c'est l'attaque qui prend le bonus numérique et qui en plus a le SPAC déjà planté il ne vous préprenait pas l'ultime la frappe orbitale qui a été envoyée n'était pas pour faire des éliminations mais seulement pour bloquer la vue et permettre ainsi la résurrection sur la Viper de Sekhmi ce Viper qui du coup peut utiliser son nuage de gaz et ainsi donner l'avantage à son équipe par contre Westwood va se faire surprendre en dessous du Heaven il va tomber éliminé par Kerk et là maintenant on est en train de faire le désamorçage mais on va utiliser justement le poisson bien placé pour empêcher la Diffuse il y a toutes les capacités nécessaires pour faire un maximum de dégâts et justement Kerkar s'est retrouvé à quelques points de vie seulement tout comme Sekhmi c'est en train de prendre des dégâts attention à la moloteb on a failli tomber mais Alaphane le dernier joueur en vie ah derrière Kerkar qui a déjà fait éliminer Alaphane et malheureusement ça ne passera pas il se prendra du coup les dégâts du Spike victoire pour ses attaquants mais encore une fois le problème c'est qu'il n'y a que Sekhmi ce qui est resté en vie donc on perd quand même énormément d'armes donc des deux côtés on a une économie qui est très limitée économie en berne de chaque côté mais légèrement à l'avantage de l'attaque puisqu'ils ont remporté le round évidemment ils vont pouvoir yes évidemment ils vont pouvoir investir pour des meilleures armes ils ont 5 vandales plus full shield certes ils n'ont plus beaucoup d'argent de côté pour la suite surtout s'ils perdent le round mais en tout cas ils devraient avoir un avantage certain dans cette partie maintenant sur ce 6ème round où ils mènent des dames par a deux donc ils pourraient reprendre à nouveau de l'avance on appelle ça du tir de couverture ou du destruction de porte on sent que l'attaque même pas les portes notamment celle-ci donc on va quand même comme d'habitude se diviser de trois côtés deux joueurs vers le C un vers le middle deux vers le middle et deux plutôt vers le A pour savoir où est-ce qu'il peut prendre l'opportunité de trouver la petite tête gagnante le poison est incroyablement bien placé ça a forcé Alexis à se déplacer et là encore une fois ça va le forcer à se déplacer et donc le mettre directement dans le viseur de Stake Miss très bon travail de la Viper qui a compris le placement de l'adversaire la pauvre raise d'Alexis qui n'aura eu aucune opportunité de faire quoi que ce soit alors que là maintenant l'attaque semble se diriger vers un C qui n'est pas forcément connu j'ai l'impression pour la défense on a seulement quoi faire sur le site qui va essayer de tenir et qui fait le tour dans le sens il ne comprend pas ah ouais surtout il a entendu je pense c'est le fait qu'il entend directement le problème c'est qu'il était resté dans ce corner et du coup on a automatiquement mis une tête du côté de Carries bon travail attention on blanche le spike on a tous les joueurs de l'eau disponible on essaie de tirer à travers le smoke pour voir si ça va faire des dégâts malheureusement ça ne fera pas plus que ça même les flèches ne font pas plus de damage qu'espérer et du coup l'attaque le remporte mais on a quand même deux joueurs de tombé donc ce qui est plutôt bien pour une phase un petit peu économique de ce genre et du coup bah à la fin d'Akariès bah c'est un petit peu compliqué au niveau de l'armement c'est pas trop quoi prendre alors que vilperi part sur la houdin va-t-il la garder il y a deux secondes on était en écho on perd le round et il investit quand même sur le dote on en arrive par contre ce qui me fait beaucoup rire c'est que là c'est deux rounds perdus deux rounds gagnés deux rounds perdus est-ce qu'on va partir sur deux rounds à cette vitesse là au moins ça s'arrêtera à 14-12 du coup si on continue comme ça oui effectivement ça s'arrêtera à 14-12 si on a de la chance c'est que ça s'arrête à 14-12 parce que nous connaissons on va avoir un match qui pour le plus grand plaisir des spectateurs va être à 24-22 parce que voilà parce que ce serait beau en tout cas alors que là on a une élimination de prise de chaque côté les deux sauvats sont tombés plus vraiment de prise d'informations on aura tout de même le Cypher pour la défense qui tient le A mais le problème c'est qu'on n'est pas du tout sur A pour les attaquants on est tous passés sauf le pauvre petit Alaphane qui va se faire avoir par Alexis qui était en train sur le mid heureusement qui fera la banne décale boostée évidemment par la balise justement du Brimstone qui est tombé juste avant il a réussi à mettre quelques points là-bas c'est qu'il s'en plus de ça va faire l'élimination de Vilperi est en train de se déplacer sur son Cypher et donc on a finalement l'avantage du côté de l'attaque on a l'avantage du côté de l'attaque surtout qu'on a déjà contre les points A et du coup on s'attend à ce que le Phoenix avance de manière agressif avec sa capacité ultime voilà le mur de cette qui est instantanément appliqué on en voit ce point à l'arrivée du côté de Wake on va essayer de voir si on peut pas récupérer quelques têtes avec sa capacité ultime malheureusement ça ne passera pas il n'a pas réussi à prendre quelques informations tout au plus on a réussi à se débarrasser rapidement de cet ultime pourtant dangereux de Wake qui va du coup perdre tout son shield il passe sur le Heaven maintenant il cherche une opportunité mais il y a trois joueurs face à lui ça risque d'être il va finalement sauter et immédiatement recueilli par les joueurs de l'attaque Karyas en plus ça va faire la dernière rapidement sur Querca aucune chance pour la défense là dessus très bonne maîtrise de l'attaque prise de position exécution tout était bien fait ils avaient toutes les chances de leur côté exactement ils avaient toutes les chances de leur côté et là ils ont encore une fois une économie aux petits oignons à tel point même voilà j'ai cru que Karyas allait sortir une arme démoniaque non il va plutôt préférer partir sur une bordale c'est très très bien tandis qu'en face au niveau de la défense tu es obligé de sortir que des petits shields avec des sherrys et même une stinger de la part du cypher c'est la tentative surprise la tinger qui pourrait être le petit changement la petite arme attendue qui permettrait de prendre des kills et pourquoi pas remporter le round alors qu'on est en économie difficile face à ces joueurs de l'attaque maintenant qui vont attaquer les zircalars qui ont l'avantage à certains qui ont l'avantage qui vont sortir le doublé avant de tomber de partout pour l'instant en forme d'élimination mais à la fin on a l'avantage pour l'attaque on a l'avantage pour l'attaque et Awake en plus qui s'est réussi à éliminer ses clips malheureusement on a la formation de son positionnement Awake va utiliser justement sa grenade pour pouvoir se soigner se recharger il se prépare au niveau du fight mais il a raison mais on a une molotov quand même qui a été envoyée sur le short A et donc ça va permettre de gagner un maximum de temps tout comme là Awake va maintenant utiliser la flash pour essayer de prendre l'espace tout comme le mur de flamme a été lancé il va se retrouver sur le stack va-t-il tenter une diffuse j'en ai pas forcément l'impression ce serait risqué peut-être même un fake à la limite oui voilà ces choses faites évidemment mais on va être on va être repéré immédiatement je suis le chasseur surtout que là on envoie d'ailleurs la furie du chasseur là sa furie c'est juste pour temporiser c'est vraiment juste pour temporiser on l'entend des fuses en même temps il a pas vraiment d'autres choix on va essayer de voir si ce qu'on fait la clocher mais non il ne pourra pas clocher ici du coup aller la stack qui se gagne ouh ouh liner qui la remporte qui a survécu le pot mais à la femme malheureusement non c'est dommage pour lui à la femme qui était à 2 mètres de s'en sortir mais du coup finalement pour une économie encore une fois c'est une bonne économie maintenant il va falloir concrétiser parce que là tout à l'heure aussi les joueurs des Andy Pyro Academy avaient fait une bonne écho certes ils avaient perdu mais ils avaient fait tomber de nombreuses armes mettant à mal l'économie adverse mais sur le round d'après quand ils avaient acheté des armes c'était incliné donc il fallait tout recommencer là maintenant encore une fois ils font une bonne écho ils ont de quoi acheter des armes dont un opérator pour Quarka donc il serait temps maintenant de remporter le round parce que l'écart se creuse déjà 4 rounds de retard en effet l'écart se creuse ici 4 rounds d'écart on peut être plus précis Hawaï qui va essayer de faire une petite avancée malheureusement voyant le nombre de soutirs envoyés vers la double d'or il va plutôt attendre que Alexi réussir à voir à la femme ce pendant le plan d'arrivée je vais parler de Sekmi à Louis Good qui est prévente du coup la résurrection directement annulant ce first pick l'attaque il y a encore une fois un avantage on va peut-être voir si on peut pas essayer le middle c'est qu'en vrai c'est que Bipéry ils sont déjà bien avancés réussis à avoir Always Good mais Sekmi se réussit quand même à avoir Ori redonnant l'avantage à cette attaque on va faire la plage qui va le plasher il va prendre des dégâts ensuite après sur la flèche électrique qui a été lancée par le sauveur on a pris l'information que l'opérateur est sur la gauche avec le drone on va aller surprendre avec Karies qui était déjà sur le coin on va passer au dessus de la box et on l'avait parféré Karies qui fait le triple qui est monstrueux et finalement on aurait utilisé l'ultime de cette Viper de manière totalement inutile mais c'est parce qu'on n'avait pas prévu que Karies bah Karies complètement et en effet on n'avait pas prévu que Karies allait faire le café en même temps on avait fait le café le thé et le chocolat chaud au passage oh quel plaisir comment il nous met bien c'est pas non un bon café avec un chocolat tu vois alors oh damn t'en fais pas dans le prochain round il va te rajouter il va te rajouter la petite guimauve et puis il a dit sur la fin ce serait dommage dans tous les cas ici Karies qui part directement avec son ult malgré l'opérator on fait une charge directe on s'attend pas forcément on s'attend pas à l'angle cassé ici de la part de Karies cependant on est quand même bien protégé par ses alliés de Always Good et du coup protège Karies face à Karies le point est déjà sous contrôle des attaquants maintenant bah il va falloir rejouer la retake et malheureusement la défense a pas l'air d'être excellent au niveau de la retake mais si Vipuri réussit à prendre il y a le nerf par surprise c'est que Miss bloque le flanc qu'on avait pas remarqué Vipuri en effet qui aura quand même pris quelques kills mais là c'est une économie difficile pour l'équipe des Andy Piro Academy puisqu'ils ne font tomber qu'une seule arme certes maintenant ils ont quoi acheter mais ils n'ont pas réussi à mettre à mal le moins du monde l'économie de l'équipe adverse celui qui est le on va dire comme l'a tout à l'heure le plus pauvre il a 4800 comme quoi on est encore plus riche que la game d'avant en effet comme quoi on est encore plus riche que la game d'avant on a encore plus les moyens donc bon maintenant va falloir continuer va falloir avancer et espérer espérer pour cette défense reprendre les points à la mi-temps parce que là économiquement on est très 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 c'est serré en plus le RK qui se prend automatiquement une tête ici par ses commis ça fait un peu mal ça fait un peu mal derrière il va essayer de faire les décales et par contre il se prend une balle en revenge c'est commis qui se fera repérer là dessus et qui va peut-être donner l'impression à la défense que l'attaque se fait en A mais finalement il se dirige en C et sur le C du côté de la défense c'est le Cypher cette fois-ci qui tient le C donc il va sans doute voir l'équipe adverse avancer rapide il va donner l'information à son équipe et justement la rotation défensive va se faire l'attaque du coup semble changer d'avis et repartir de l'autre côté exactement ils vont repartir de l'autre côté on a la jet qui essaie de contrôler un tout petit peu le middle notamment avec l'opérator pour faire anchor point attention quand même au Fénix qui va essayer de passer devant pour garder un petit coup d'œil on n'a pas réussi à trouver le shot initial mais on a quand même l'information qu'il y a un opérator voilà dès que c'est fait on envoie le mur on envoie la patraille et en plus Alexis qui se fait directement aligner cependant on envoie l'appel la fureur du chasseur ici qui réussit à toucher quelques joueurs mais malheureusement ça ne fera pas d'élimination on s'est débarrassé de la duplication du Félix ici mais ça ne suffira pas pour l'instant on a vraiment l'avantage pour l'attaque certes on est en 4 contre 3 mais on a réussi à faire l'élimination Vin Perry qui s'est montré un petit peu trop de rip par 4 bar dans la smoke et essayer d'avancer il est obligé de faire l'élimination il va faire le kill il va peut-être pouvoir désamorcer mais attention il y en a tout je sais qu'il y a des des failles qui savent s'y attendait pas alors autre chose qu'on s'y attendait pas aussi c'est qu'on avait quand même le brisson d'Alapham qui était retourné jusque dans le spawn puisqu'il connaissait très très bien comment faire pour utiliser justement sa petite grenade incendiaire donc bon travail quand même à lui de sa part bien calculé mais ce n'était pas nécessaire étant donné que Yalner connaissait aussi le bon moyen de cliquer sur des têtes 2 à 9 du coup mesdames et messieurs en plus on va partir pas sur un round déco mais presque étant donné que un guardian un judge et que des petits shields pour la défense on est un peu obligé d'investir cette dernière round de side donc on est obligé de dépenser tout ce qu'on a et essayer d'avoir les meilleures armes possibles pour essayer de réduire l'écart sinon ce serait 2-10 à la mi-temps et ça c'est presque un remontable on l'avait vu justement dans la maison alors que c'est des flèches comme ça c'est parti très très loin sans doute pas à l'endroit qui était lui alors vite péril qu'il s'est pris toutes les grenades justement de congélation de la side et ensuite la capacité ultime donc même s'il savait que ça allait venir sur lui il pouvait pas s'échapper il s'est fait oblitérer ce pauvre cypher pour cette fin de premier side en plus derrière on a Ori qui a réussi à faire un double équipe derrière nous passons à 3-A2 Bécevant à la femme fait un kill en estime revenge bon travail de flank et pour la première fois depuis pas mal de temps quand même la défense reprend un point avant de changer de side bon on a quand même 6 points d'écart on a été obligé on a été obligé de tenter le tout pour le tout avec un double flank ici qui aura presque pas marché on s'est fait quand même surprendre on a quand même perdu pas mal de monde et on a bien failli perdre le dernier duel mais finalement le clutch du méga flank ici fonctionne et on arrive à réduire un petit peu la casse on évite le 2-10 mais on se retrouve quand même en 3-9 c'est pas beaucoup mieux non plus on a seulement le droit à 4 erreurs avant de perdre complètement donc ce serait dommage ici de s'incliner sur un score de 13 à 3 on va pas se mentir pour l'équipe des Andy Spiro qui ont fait une très bonne carte de Bind il faut absolument maintenant essayer de revenir au score histoire de quand même défendre un petit peu l'honneur sur ce 4T2 en effet attention derrière quand même à l'expliquer c'est faire directement un headshot bon travail maintenant il va falloir continuer à pusher encore de manière un peu plus on a perdu quand même le damage et on a quand même réussi à faire une élimination avant de se prendre la flèche justement de Yalner du coup élimination post mortem rare mais appréciable quand on la voit maintenant le spike a été planté ici de la part de Ziruri il va falloir continuer dans cette tendance on a la sage de Louis Good qui est dans la smoke il va récupérer justement le lost avant de partir en période du coup de devoir tirer un petit peu par réflexe Vipery qui a essayé directement cette mise Always Good qui essaie de voir où est-ce qu'on peut trouver ce cypher un petit peu un petit peu mesquin on le voit à l'arrière mais on va décider de ne pas continuer à l'attaquer parce que le pack commence à accélérer on a été obligé de se jeter sur le site on a réussi à se débrasser de Karka mais pour le reste on était trop nombreux sur le site 4 contre 2 il n'y avait que le cypher qui n'était pas présent et donc finalement un 3v2 quand on se précipite c'est sûr qu'on oublie de checker certaines lignes et donc ça permet à l'attaque de s'imposer on arrive à remporter ce round on gagne du coup le premier round de ce side d'attaque pour les Andy Pyro de quoi leur permettre d'avoir peut-être un round bonus et de réduire l'écart en effet réduire l'écart c'est ce qu'il faut faire 5 rounds encore une fois il faut faire un énorme streak ici c'est pas impossible mais ça va être quand même compliqué puisque derrière du coup on a besoin de 3 victoires en défense pour pouvoir vraiment faire le travail enfin 4 victoires pour pouvoir vraiment faire le travail Keryaskaya sait pas qu'il soit Alexis mais Keryaskaya a quand même pris la réponse en même temps c'est un shorty en même temps c'était un shorty t'as pas vraiment d'autres choix il lui a sauté dessus tel un animal en furie et il a fait l'élimination certes il tombe juste après mais c'est un round d'écho où on sait qu'on a pas l'avantage des armes donc il fallait tenter le tout pour le tout ça permet de faire une élimination de gagner du coup un petit peu de temps pour son équipe mais le spike il est posé et on est en 4 contre 4 et là on bloque complètement toutes les lignes pour la défense enfin l'attaqué ça va comme ça effectivement on bloque le coup au niveau de l'attaque sur Ryo avec Keryaskaya fait un double kill on du coup bloque complètement cette défense alors on va alors on a réussi quand même à faire voilà on est à la fin de K7 malheureusement on se fait les kills mais ça ne passera pas vite et du coup le dernier shot 5 à 9 il aura touché la première balle mais il fallait la deuxième pourquoi est-ce que je sens qu'on va quand même avoir notre 22-24 en tout cas les anti-spyro Académie ne se laissent pas avoir pour l'instant ils arrivent quand même à se défendre comme ils peuvent et pour l'instant ça permet à cette finale de continuer et de nous tenir en haleine le suspense est toujours présent mais on a l'avantage maintenant par contre pour les armes pour la défense même si on n'est pas si loin du côté de l'attaque on a quand même deux fantômes trois spectres on est certes légèrement en retard mais on va le tenter et justement à la fin va tomber rafaler immédiatement en effet derrière on essaie de faire des dégâts le plus possible de ce côté là pour essayer de voir si on ne peut pas trouver la petite tête qui fasse plaisir au niveau de l'annoncé on va y avoir que ça ne marche pas du côté de l'awak on va plutôt revenir directement à tranquillement avec ses alliés et en même temps il a raison puisqu'il y a quasiment personne en rasse pendant la défense c'est quand même comme ce doute qu'il y ait une rotation qui est en train de se faire notamment avec la sage et le sauveur qui reviennent immédiatement qui reviennent directement sur le point malheureusement on sait que c'est trop tard et du coup l'attaque va pouvoir planter maintenant c'est encore une fois une question de reconquête de ce point la reprise va être difficile elle va être difficile mais encore la compétition n'est pas forcément si problématique le seul problème c'est justement Carias qui se fait avoir dans le flanc il avait tenté de faire la rota par l'arrière mais se fera récupérer maintenant on est en 3 contre 5 et ça ça rend des choses plus compliquées certes les capacités de l'équipe adverse en attaque ne sont pas si problématiques que ça mais quand on a l'avantage en nombre on a un peu que faire des capacités et là on tombe 1 à 1 pour les défenseurs qui à mon avis vont s'enfuir pour le mieux il est good ici qui a réussi à faire un double kick parce qu'en même temps les joueurs sont obligés de sortir même si derrière on réussit à faire un double kick I was good qui a fait un quadruplet malheureusement comme il sait il ne peut pas defuse dès maintenant il va être obligé d'attendre justement le dernier joueur qui arrive quadruplet quand même de la part de cette sage je m'entends qu'ils ont toujours une grande force une grande force de frappe malheureusement ça ne passera pas ils étaient en 3v5 qui finalement ont fini quand même en 1v1 donc même si on perd le round on fait tomber de nombreuses armes de quoi mettre à mal l'économie de l'attaque qui se retrouve quand même à pouvoir acheter mais ils n'ont plus vraiment le droit à l'erreur alors que la défense elle qui avait forcé le round précédent se retrouve à avoir une économie un peu en berne on tente on tente des choses avec visiblement deux marshals un shérif un frenzy et une vandale mais sans shield du coup je ne sais pas trop je pense qu'on est un petit peu désordonné mais on va tenter les clutch et justement les clutch n'arrivent pas du moins pas de la part du sauvat en effet pas de la part du sauvat malheureusement ça ne passera pas comme cela ici on va essayer d'avancer un tout petit peu voilà on envoie les informations de drone ici de la part du sauvat pour essayer d'avoir justement toutes les informations à ce risque on sait qu'il n'y a personne en C du coup on commence à envahir le point C pour pouvoir planter sur ce point C toujours avec ce point C qui essaie de tirer mais qu'il n'y a pas dans le carrière il se fait éliminer directement par cœur casse suivi de chaque miss la défense c'est toujours en difficulté et en effet l'écart l'écart je pense va être en tour on avait un 3-9 en score et le désir qui va tomber là maintenant et ça va permettre de revenir à 7-9 les Andy Pyro a été un peu fébrile en défense mais on attaque par contre oh lolo il n'y a pas de place à l'erreur la compo est quand même bien conçue pour cette attaque quand tu regardes bien on est d'accord c'est clairement une compo d'attaque qui empêche complètement la défense de s'exprimer et en plus de ça on ne va pas se mentir ça manque un petit peu de réussite pour les zirtelars qui perdent la plupart de leur premier duel il y a toujours quelqu'un qui tombe immédiatement en premier souvent sur ce long C donc il va falloir trouver une opportunité le moyen en tout cas d'éviter de mourir car pour l'instant ça se joue là-dessus je dirais en effet pour le moment ça se joue là-dessus le mur de Sage qui a été mis en place du coup qui va permettre de bloquer cette entrée principale en B ça c'est un petit peu ça en fait on envoie la purée du chasseur on envoie aussi la régence d'une belle mort du côté-là et du coup Yannert qui se fait éliminer par Ziori ça c'est un mauvais signe puisque du coup le point C est en temps sur le contrôle des attaquants et du coup avec cette agressivité notamment de ce Fénix malheureusement ça ne passera pas et surtout quand il respawn il respawn dans la capacité ultime de la fin du coup ça l'élimine automatiquement très bonne opération là-dessus ça permet d'équilibrer les choses on est à 4 contre 4 il va falloir faire le retake mais attention Alexis est en train de flanquer il était passé par le D le 5 côté il va faire 2 éliminations il va même pouvoir gêner sur le 3ème non Zekmiss c'est toi qui fera la décale au bon moment pour se débarrasser de lui on est en 2v3 l'attaque est bien placée on essaye de reprendre du terrain mais attention c'est toi Zekmiss Zekmiss qui perdra son duel c'est Zekmiss qui était beaucoup trop agité qui faisait beaucoup trop de bruit donc on avait conscience de son positionnement 8 à 9 ils vont nous emmener jusqu'au bout jusqu'au bout j'entends la peur dans ta voix je l'entends cette crainte justement le 24-22 me fait peur c'est surtout ça à la limite un 13-11 ou un 14-12 tu vois ça m'inquiète pas plus que ça mais c'est le 22-24 que t'as call en vrai quand j'ai vu 9-3 je me dis on est tranquille mais là maintenant je me dis c'était peut-être pas si fou comme scénario c'est peut-être pas si fou encore tu me diras c'est pas si certain que ça parce que quand même pour que t'as un 22-23 faut que t'aies toujours l'attaque qui gagne puis ensuite la défense puis ensuite l'attaque puis ensuite la défense là quand même c'est très one side en victoire t'as toujours des winstries qui sont très très grosses quand même donc il est peut-être plus probable qu'on va partir c'est genre sur un 14-12 ouais tout est possible tout est possible plus un 14-12 qu'autre chose mais pour faire un 14-12 faudrait déjà qu'on arrive à de nouveau remporter des rangs pour l'équipe des Zirtelars qui jusqu'à maintenant viennent d'enchaîner 6 rangs perdues d'affilée alors qu'ils avaient juste avant gagné 7 rangs de suite donc il semblerait que économie ou pas on s'en moque les deux équipes aiment bien échanger le même nombre de rangs gagnés puisqu'on a fait 2-2 maintenant 7 et 6 donc est-ce qu'ils feraient 7-7 pour ensuite réinitialiser et repartir sur une chain win de l'autre côté ce serait marrant voilà le script juste au bout genre vraiment c'est vraiment aucun sens bah si elle a un sens le sens du script bon mais un script qui n'aurait aucun sens oh 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 6xpist qui a mis la tête oh ces deux têtes avec le chéri ça ça fait plaisir enfin un duel de départ remporté par la défense attention 6xpist qui va tomber juste après on a réussi à équiper les choses rapidement et à prendre l'espace composition agressive pour l'attaque c'est ça Louis Good qui va se faire opérer tout comme ses coéquipiers par l'ultime de ce Cypher qui va permettre de faire reculer la défense temporairement ils vont avoir du mal à inviter concrètement la téléportation de Karka qui va permettre de se cacher dans le coin attention Alexis a utilisé en plus de ça son ultime on est obligé de jouer très bien pour la défense on a fait cependant on s'attendait à ce que il n'y a pas sur le petit côté mais Karies qui était par derrière réussi à faire un triple kill en fait je pense que ce qui s'était passé c'est que Alexis s'attendait justement à voir la Jett dans cette petite entrée dans ce petit corner mais non en fait elle est passée par la longue donc du coup elle n'a pas eu elle n'a pas eu justement cette ultime devant elle elle a du coup pu faire ce triple kill surtout qu'en fait on avait le cypher mais étant donné que le cypher ça ne te dit pas forcément où sont tout le monde quand tu ne regardes pas directement je pense qu'ils n'ont pas tilté qu'elle était derrière ils n'ont pas tilté qu'elle était derrière en effet et puis franchement Karies ce n'est pas la première fois qu'il sort un play incroyable où il arrive à faire un triplay ou ce genre de choses solide solide et ce n'est pas la première fois d'ailleurs rien que dans cette carte Karies qui fait une bonne map de Haven et qui sauve les meubles plusieurs fois qui permet à son équipe d'éviter l'égalisation 10 à 8 tout repart maintenant en faveur de ces hirtelards qui pourraient très bien l'emporter attention par contre à la fan qui aura un peu de pression et qui va finalement réavancer en double d'or il pourrait surprendre quelqu'un mais il y a sa propre osmo qui lui bloque la vue en même temps c'est normal je pense qu'on s'est fait exprès il voulait justement faire en sorte de bloquer un petit peu la vue pour voir ses davantage au niveau du positionnement cependant d'ailleurs Alexis qui pourrait faire tirer un petit peu aléatoirement justement pour espérer faire ses dégâts là cependant avec la prochaine la smoke qui est envoyée de la fan il va pouvoir avancer un tout petit peu t'assurer qu'il monte dans un meilleur positionnement mais derrière se fait directement éliminer quand il y avait deux joueurs devant lui Alexis du coup prend le premier kill la défense est dans une mauvaise posture mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas remporter ce round j'ai l'impression que l'attaque va se diriger sur le C le B est complètement bloqué il semblait vouloir aller sur C mais finalement la rotation semble être plutôt sur A et sur A il y a quand même deux joueurs ou du moins deux joueurs qui pourraient être présents rapidement on a Karies toujours sur le site il va être en plus sur les box donc il pourrait très bien surprendre quelqu'un mais il ne regarde pas forcément le meilleur endroit puisque en effet c'est bien au fort que l'ennemi va arriver ah cependant Karies est ici au niveau de la hauteur qui du coup a réussi à faire malheureusement il n'a pas pu faire de kill il a fait un dasher il n'a pas pu faire de kill malheureusement et du coup ça c'est son très très bon placement il n'a pas pu se solder par des éliminations au contraire ça c'est surtout soldé par sa propre mort c'est dommage Ah ouais qui a réussi à faire un coup sur sa crise du coup passant la défense à deux joueurs obligé de faire un headshot mais il y a le nerf qui a réussi à faire un double ici ce qui va pouvoir faire le miracle en faisant deux autres kills il est du coup passé en quadruple les deux sont très low il pourrait le faire alors qu'il a à l'avantage au niveau des points de vie attention c'est le grenade gun qui va lui forcer à reculer la plèche de détection qui va lui permettre de voir s'il y a quelqu'un sur le headshot mais non les deux étaient sursites et ça il n'avait pas l'information triple kill de Alexis du coup dans ce round qui va permettre de réduire l'écart 9 à 10 tout est ultra serré entre les deux équipes ça joue à chaque fois à des micro-clods j'ai l'impression sur ces quelques derniers rounds il va falloir absolument trouver un moyen de creuser l'écart pour la défense et pour l'attaque elle elle semble bien partie pour ré-égaliser en effet elle est bien partie pour ré-ég-a-li-ser surtout que la défense n'a pas énormément de moyens même si bon voilà elle a quand même les fonds pour pouvoir s'acheter des armes et des armures malheureusement elle n'a pas beaucoup de sous-sous en réserve là où l'attaque justement a tous les moyens du monde on va mettre un vol sur la longueur du short à forçant donc l'attaque à avancer plutôt sur la badane sur le coup sur le couvlet du A ils vont donc peut-être passer à un opérateur défensif mais Karka s'est téléporté sur la hauteur avec son emm il n'a pas été repéré il va falloir tomber mais si O'osgrip sera là quand même pour faire la vengeance alors il fera la vengeance du coup et ça va permettre justement à Kary S de pouvoir venir au niveau de la hauteur mais son positionnement au niveau de la hauteur c'est tendu que derrière on fait directement une rotation au niveau de la défense vers le middle cependant Yalner avait quand même pris une tête sur Vipani donc du coup on s'attend peut-être à faire une rotation full C en fait au niveau de la défense mais non ça risque d'être plutôt une rotation vers le B qui va être fait que Ori s'est déjà bien engaged dessus et du coup ne va pas forcer ses alliés à devoir faire le même Yalner qui se retrouve pour l'instant tout seul sur le site B on a toujours pas forcément l'information Awake avait utilisé son ultime pour sans Yalner se déplacer il va tomber dans la ligne du Sova de The Ori on va rembourser là dessus on va même avoir Alaphane qui va équilibrer un petit peu les choses 2v3 le spike est posé sur le B et on est maintenant en 2v2 Kary S à l'écoute un ennemi Kary S avec le couteau ici qui va peut-être faire des dégâts cependant Awake préfère justement attendre avec la smoke ce brimstone que ça plante alors attention derrière le finalisme qui a été envoyé de surtout dire qu'on veut essayer le defuse pour le bon on a pas pu on a pas pu tirer au milieu on a pas pu tirer vers la bonne salle justement always good qui va pouvoir faire ce defuse à 12 pv récente il a pas il fallait absolument pas arrêter le defuse ou alors fallait prendre le duel il a décidé de garder la main sur le spike et il a pris des risques qui ont payé ça s'est joué à si peu de choses on a mitraillé à travers cette smoke sans pour autant choper la tête c'était si près de passer mais non et donc on arrive à faire le petit break ici 11 à 9 on est si proche du but pour l'équipe en défense les les irtelards qui pourraient très bien maintenant enchaîner sur la victoire on a fait pour très bien enchaîner sur la victoire maintenant il faut faire attention derrière yalner qui envoie directement la courrie du chasseur qui essaie déjà de trouver une personne il a déjà trouvé une et on a blessé une autre bon travail ici on en voit plus la capacité ultime alors on leur dit clairement vous ne passerez pas en long C on ne veut pas mais ils sont quand même têtus ils vont quand même attendre un petit peu avant de partir sur de la double d'or on a forcé pas mal de capacité attention le bilba il est passé dans les rangs de l'équipe adverse je ne sais même pas par où il est passé mais il fait un méga flanc en tout cas qui permet de prendre quelques éliminations on va devoir maintenant faire le retake sur le C puisque l'attaque est passée et reprendre le C ce n'est pas forcément facile surtout avec un opérator effet QRK qui vient tout juste de poser sur ce pack mais qui se fait quand même éliminer via les dégâts justement via le transperçage de Wraithgood on ne sait pas si il y a une deuxième personne on tire quand même à travers pour essayer on a une page qui est tombée qui du coup reprenne la jet et la sage mais malheureusement ça n'aura pas de dégâts Ah ouais qui a réussi à faire le dégâts mais c'est bon qui fait le kill malheureusement je voudrais avoir et surtout que Vipery a réussi à faire le double 10 à 11 est-ce que ça va partir en prolongation ou est-ce qu'on va avoir un 13-11 Vipery MVP du round précédent il fait le petit flanc qu'il arrive à surprendre il donne le point C le site entier à son équipe permettant ainsi de s'installer de poser le spike et finalement de le remporter même si ça s'est retrouvé à être hyper serré le spike qui n'était quand même pas si mal effectué par la défense malheureusement on n'avait pas l'information de la position de Vipery qui arrive à faire les derniers kills on a maintenant une situation difficile pour la défense ils sont en full économie et je vois 4 shérifs et surtout un classique seulement de sélectionné pour la fan qui du coup va être autour le premier à tomber il n'avait pas du tout l'avantage des armes forcées donc on s'est dit que l'attaque est déjà à l'avantage numérique on a fait carrière ce qui est malheureusement qui est énormément endommagé du coup il ne pourra pas faire plus d'égard que ça voilà dès qu'il se fait repérer de la part d'Alexis il se fait directement éliminer 2 contre 4 ici l'avantage à l'attaque qui est énorme Alexis en plus qui a l'avantage de l'armement se prend directement une tête de la part de Louis Good il va pouvoir en plus faire une résurrection avec ça la résurrection qui pourrait être intéressante dans ce rang de 6 pas sûr en tout cas que ce serait une bonne chose surtout que on connait la position d'absolument tous les défenseurs pour l'attaque ils ont le jeu de spike et ils vont chercher à faire des éliminations Villepéry encore une fois en flanc se débarrasse d'un joueur et j'ai l'impression il est sauté au dessus de lui c'est terrible et j'ai l'air qu'il joue en train de le faire 1v2 il s'attendait pas à le même il était obligé de se dépêcher s'il voulait tenter la defuse c'est une bonne économie il voulait peut-être même tenter de remporter le round mais quand tu es pressé t'es obligé de courir et quand tu cours tu fais du bruit et faire du bruit sur le ballon c'est souvent mourir juste après le même qui était bien placé de la part de Quarka et du coup 11 à 11 et 2 rounds restant avant les prolongations mesdames et messieurs est-ce qu'on va partir du coup sur un 12-12 sur cette carte on va le savoir dans quelques minutes peut-être qu'effectivement la position du 24-22 est véritable on va voir ce que cela va donner derrière on a directement Yannert qui essaie de voir justement au niveau de la longue mais il va plus que j'ai je dois avoir des informations au niveau du double d'or peut-être parce que là la double d'or a l'air d'être particulièrement attaqué ça me trahit clairement d'ailleurs Charka prend énormément de dégâts à travers le spam alors que J.L.A.N.R. lui n'aura rien qu'on n'aura pas été touché de quoi faire perdre quelques points de vie à l'attaque et donc les forcer à prendre un petit peu plus leur distance leur faire perdre un peu de temps on va quand même détruire la flèche de reconnaissance pour le man ici mais ça n'apporte pas grand chose à part donner l'information qu'il y a quelqu'un en long si l'attaque est très prudente la téléportation de Kfk il faudra leur dire l'attaque vous devez attaquer pas défendre je pense qu'en même temps ça fait plus tellement longtemps qu'ils sont sur le jeu ils doivent se sentir un peu fatigués et je pense surtout qu'ils décident de voir s'ils veulent s'ils veulent attaquer en B ou en C.L.A.N.R. en plus qui a encore une fois fait ses petits coups juste pour voir s'il y a des joueurs il a réussi à choper cependant attention la furie du chasseur qui touche directement il va essayer de voir s'il ne peut pas retoucher et ouhou oui est-ce qu'il est la troisième depot mais quand même il est très très haut Villpéry 15 ça fait un kill sur Alpharan extrêmement travaillé il réussit notamment avec deux kills sur ce Cypher deuxième kill qui a été fait juste après la résolution d'Alpharan 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 Villpéry était en 1v5 en deux éminations et arrive à s'enfuir quand même c'est étonnant ce Cypher qui ne meurt jamais et qui fait les flanks très bon travail en tout cas de Villpéry encore une fois qui assure à son équipe l'avantage numérique alors qu'on doit essayer de retake maintenant en 4 contre 5 avec le reste qui a été fait sur Alpharan on a peut-être le temps de repérer là Villpéry qui va finalement tomber mais elle prendra tout de même une élimination avant de tomber 3 contre 3 Villpéry sur le 6 va courir et faire une élimination ils vont rechaîner ensuite aidés par Awake les éliminations sont faites et finalement les joueurs d'Andy Pierrot qui étaient menés 3 à 9 sont en train de mener 12 à 11 et peuvent même remporter la finale sur ce round balle de match Andy Pierrot Academy vs Zirtolar balle de match justement pour Andy Pierrot Academy est-ce qu'on va partir en prolongation les Zirtolar ici ont fait un énorme chemin et malheureusement on va être obligés de faire du full bye et pour faire du full bye ils sont obligés de partir sur de la double Judge et un Bulldog est-ce que c'est possible est-ce qu'ils vont faire ce miracle et partir en prolongation ou est-ce qu'on va partir du coup sur un 13-11 on va le savoir dès maintenant sachant que Louis Good est quand même assez agressible malheureusement c'est que lui se fait déjà éliminer partant déjà pour un désavantage pour cette équipe qui n'a pas la base de match Ville Paris est déjà en train de s'installer sur le site alors qu'Always Good va faire l'élimination on équilibre les choses on est très agressif pour Karius qui fait l'élimination il a foncé dans la mêlée il fait de nombreux dégâts à Awake forçant ce Phoenix à utiliser ses flashs dans son propre spot on a gagné énormément de place d'espace de temps et même d'élimination pour la défense mais attention on a laissé complètement le site A Ville Paris a investi il est tranquille bien installé il va permettre à Awake de poser le spike en effet il va permettre de poser le spike même si on en a fait un été numérique du coup on va jouer notamment à la re-take qui va poser problème pour Alaphane et donc Alaphane sur un Judge ne va pas pouvoir faire tant de dégâts expérés attention ici à la Jet qui est justement réussi à prendre ce petit spectre et va essayer de faire des dégâts la grenade gigoyne qui malheureusement n'aura pas plus de dégâts que ça ça fera juste des décalages on essaie de faire des dégâts ici Alaphane qui essaie d'avancer et essaie d'avoir expérés mais qui arrive à se délinier pareil pour Louis Good Alaphane il y a Aner qui réussit à faire les kills et du coup on va partir sur des prolongations et ils l'ont fait avec les pires armes ever un setup que l'on pensait pas vainqueur et pourtant ils arrivent à égaliser 12 partout entre ces deux équipes on va partir en prolongation et finalement du coup on va passer en attaque pour les joueurs des hirtelars ils vont investir immédiatement sur des armes tout à fait classiques on va pas tenter les pirateurs cloches sans shield etc on va partir sur du classique Vandale Fantôme évidemment petite pensée à notre producteur Thunilun qui va du coup à chaque round il va devoir changer la couleur des équipes étant donné que ça va changer à chaque fois petite pensée pour lui parce que je sais que c'est extrêmement énervant de faire ça dans tous les cas 12 à 12 mesdames et messieurs est-ce que ça va être un 14 ou est-ce que ça va être un 24-22 on va voir ça tout de suite ici dans les prolongations de cette finale de cette quatrième journée ah là là la fatigue va-t-elle être l'acte difficile il faut ce qu'au contraire le clutch va-t-elle être mis sur place on va savoir ça dans quelques instants vilperie qui garde la longue C avec une caméra en angle cassé on va directement avancer sur le long C et on va essayer d'investir rapidement le site on va être peut-être rebloqué par ce Cypher qui va donner les informations rapidement et justement on est à une position réveillée pour Carayez vilperie qui fait des éliminations pour l'instant c'est un effort qui aura été crucial à l'équipe d'Andy Pierrot mais il va finalement tomber l'avantage de reiki pour l'attaque quoi qu'on équilibre rapidement les choses on va pouvoir poser le spike mais on est peut-être déjà un petit peu en retard la défense est revenue rapidement cette flèche elle est qui va toucher deux joueurs repense la flèche est qui réussit à toucher quand même un petit peu mais attention au Sova qui est quand même très très low aussi au niveau de l'attaque il y a Lner qui du coup va être obligé de se faire soigner par Sage et du coup de revenir vers la longue le plan a été posé c'est pas parfait cependant pour faire de la protection en long C surtout mais il ne faut pas arrêter puisque Alexis était justement derrière et s'attendait à ça oui on réussit à faire un kill en faisant du coup un échange et derrière la défense va pouvoir prendre 13 à 12 passant du coup en balle de mal on sait à quel point c'est dur d'avoir un ultime dans un round de prolongation parce qu'on se retrouve toujours à la moitié du game surtout pour une race c'est une charge ultime donc il est toujours à 4 donc il doit avoir 4 charges ultimes et ça veut dire qu'il a réussi à les avoir et il fait l'élimination en plus de ça donc mais quel travail d'Alexis qui vient d'offrir le round à son équipe on était en 3 contre 3 et grâce à lui son équipe se retrouve en 2 contre 1 donc clairement gros travail de cette race qui aura été le MVP du round précédent on a l'avantage de nouveau une opportunité de remporter la finale pour l'équipe des Andy Pirro Academy face à des hirtelards qui sont un petit peu en difficulté en effet on détruit automatiquement la porte ici à Double Door c'est une tradition on va dire ça comme ça Carries qui va essayer de gérer la longue malheureusement ce qu'on a directement des têtes ah pas bon signe ici pour cette défense qui ne possède pas la balle de match du coup ça va être un petit peu compliqué pour cette équipe de pouvoir vraiment continuer dans cette lancée on a un pic mais derrière on a préféré renforcer justement le point C du coup au niveau de l'attaque on est encore un peu hésitant au niveau du pic on ne sait pas trop ce qu'on va faire est-ce que du côté Andy Pierrot on va push ou est-ce que du côté de la défense des hirtelards on va plutôt préférer rester bien tranquille lancement des fumigènes on va poser des fumigènes sur le long si du côté de la défense l'attaque semble vouloir forcer justement sur ce long si on va tirer à travers la smoke essayant de faire quelques dégâts mais personne ne se monte du côté de la défense quoique Always Good aura quand même tenté un petit spam également mais ça ne touchera personne et il réussit à voir Alexis j'allais dire ça ne touchera personne mais si en fait ça fait plus que toucher ça prend un kill on a sa position de dérivée par contre pour Lewis Good qui va finalement tomber à la fin de prendre le doublé avant de tomber à son tour 1 contre 2 Pierca va devoir faire le méga clutch et on veut remporter le round là-dessus exactement la grenade ici de Seek Miss qui a été envoyée malheureusement elle ne sera pas sur le tour de trouver justement cet omel Pierca qui va peut-être faire le clutch pour pouvoir remporter la victoire il peut faire remporter la victoire à son équipe à lui tout seul il a la pression sur ses épaules les deux défenseurs arrivent en même temps coordonnés dans justement près de la double door il n'est pas au courant et derrière il se fait directement éliminer par Seek Miss on va pouvoir diffuse 13 13 mesdames et messieurs la game est toujours en cours c'est si dur si dur entre ces deux équipes on n'arrive jamais à remporter deux rounds de def et les prononcés on s'échange les coups depuis quelques rounds maintenant on n'arrive vraiment pas sur ces prolongations en plus à s'imposer deux fois de suite on va de nouveau revoir les armes sélectionnées beaucoup de fantômes quand même pour la défense cette fois-ci seulement une vandale pour Alexis le reste c'est de la fantôme alors que pour les attaquants on est un petit peu plus partagé les zirtelards qui vont préférer deux fantômes trois vandales donc légèrement un avantage sur les longues distances ils vont visiblement se diriger sur A ils ont l'air d'être tout paquets de se diriger directement sur A ce point en derrière on s'attend quand même de récupérer l'orbe d'Alexis malheureusement Ziori se fera directement éminer mais sans quand même prendre le passage à la fan donc on réussit quand même un petit peu à égaliser tout ça sachant plus que la sage est obligée de s'auto-soigner donc on a un léger désavantage de quelques points de vie rien de bien grave Alexis qui envoie sa deuxième sacoche pour essayer de voir s'il ne peut pas faire des dégâts malheureusement ça ne fera rien de plus que ça et du coup l'attaque ils attendent le signal pour pouvoir faire une attaque mais après je pense qu'ils vont plutôt préférer se retirer pour peut-être aller sur du middle ou voire même du C on est en train de pour l'instant temporiser en tout cas en essayant d'anticiper les rotations potentielles de la défense je pense qu'on va peut-être reforcer sur A puisqu'on a une Jett clairement mal placée Caries qui ne peut pas vraiment revenir en arrière sans prendre de risques du moins c'est ce qu'il se dit donc pour l'instant on est clairement sur une opération de temporisation que vont-ils tenter alors que du côté de la défense on est un petit peu en train de s'impatienter Alexis ne sait pas trop quoi faire avancer reculer faire une rotation alors que le Spike semble finalement se diriger sur B effectivement le Spike a l'air de se rediriger sur le point B malheureusement le truc c'est quand même il y a pas mal de ressources au niveau de la défense notamment il y a le Cypher et le Phoenix du coup va falloir faire attention justement à ce que Wake soit dans le bon angle pour pouvoir capturer tout ça c'était quand même pas très loin du côté de la Viper de Sekhmis on a quand même réussi à ne pas se prendre de dégâts derrière on a plus que quelques secondes de près Karius qui a réussi à faire une élimination et du coup dans les dernières secondes on va pouvoir plant ce Spike on va devoir jouer du coup à la retake est-ce que ça va pouvoir passer c'est là toute la question est là et là ils se battent uniquement pour avoir la balle de match c'est un round sur lequel on a énormément de temps pour les ressources alors que ce n'est même pas pour remporter la carte ce n'est que pour prendre l'avantage pour ensuite la remporter on est en 2-3 la défense est en train de tenter le désamorçage on a réussi à faire la moitié mais ce sera en suffisant l'attaque va finalement s'imposer grâce à Always Good et Sekhz qui font tous les deux et une élimination pour finalement l'emporter et voilà pendant qu'on rechange pour la quatrième fois le side en 4 rounds 13 à 14 mesdames et messieurs est-ce que la défense va pouvoir justement remporter ce round et du coup laisser à Zirtolar la deuxième victoire sur ce tournoi de la Corfin eSport Festival ou est-ce qu'au contraire on va devoir repartir à 14-14 et du coup remettre en jeu la balle de match on sera trouvé on va repérer en tout cas l'attaque qui semble avancer tout comme la défense et repérer également et elle s'est très rapidement placée sur le site A pour empêcher de prendre de l'espace car Yes va essayer de faire des dégâts à travers la smoke mais on arrive à faire les dégâts sur D-Lainer qui sera le premier à trouver même à Louis Good pour faire la vengeance à travers les smoke Zivaraz de Awake qui n'a rien pu faire le pauvre Phoenix qui n'avait aucune information n'a même pas eu le temps de voir les balles passer qui lui étaient directement arrivées dans la tête exactement et du coup ce qui va se passer c'est qu'au niveau de la défense on va être obligé de faire toujours attention au point A mais au niveau de l'attaque on va plutôt garder le cypher et la raise vers le point A pour éviter le flanking tandis que Kurka avec son Omen et surtout son Spike avec le Sova vont plutôt hésiter voilà est-ce qu'on va partir au point B non on va plutôt partir tranquillement au niveau du A on va peut-être essayer de faire une fausse rota ici car Yes qui se déplace un tout petit peu mais qui garde quand même un bon angle du coup ça permet d'éliminer directement Vick Perry il essaie de faire une double élimination malheureusement les 3 personnes sont éliminées du coup il ne reste plus que ce Omen de Kurka cependant 1 contre 2 il peut quand même planter le Spike le Spike est planté maintenant il n'y a plus que 2 chill à faire et il a sa capacité ultime aussi donc s'il veut il peut faire un méga flanc il a déjà planté le Spike on ne sait pas comment le méga flanc auquel on s'attend et là on va se retrouver à remporter la carte il ne reste plus qu'à désamorcer ce sera fait 15-13 pour cette grande finale les Zirtelars qui font prolonger un petit peu le plaisir en ne désamorçant pas tout de suite mais c'est chose faite la défense s'impose les Zirtelars aussi 15-13 sur cette 3ème et dernière carte de la finale c'était une finale très serrée 13-8 sur la première carte 6-13 sur la suivante pour finalement avoir un 15-13 en faveur de Zirtelars c'était serré mais qu'est-ce que c'était beau qu'est-ce que c'était intense avec des clutches un petit peu partout entre Alexis Karies et même Vipiry qui ont fait les méga clutches de cette carte de Haven on peut le dire c'était une map impressionnante exactement c'était une map qui était très 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 impressionnante du coup l'équipe des Andy Pyro Academy remporte cette finale c'est pas le 22-24 que j'ai call mais quand même je sens on sent quand même la petite peur du côté de Dams qui se disait oh non ça va durer 3 heures un match qui va durer 3 heures alors que c'était simplement un BO3 et ouais mais c'est ça l'esprit de Valorant et surtout ça me fait beaucoup plaisir parce que quand on regarde le tableau des scores en fait on voit que c'est pas toute une équipe qui est au-dessus et toute une autre équipe qui est en dessous c'est vraiment entremêlé de chaque joueur de chaque équipe c'est vraiment assez complexe et du coup ça a amorté une finale qui est vraiment très très bonne ça a fait plaisir de voir un match aussi série justement on s'attendait pas qui allait sortir vainqueur et je pense qu'on va faire court parce que mon cher Dams je crois que t'es un petit peu occupé ce soir et moi je suis aussi un petit peu fatigué bien il est tard nous sommes fatigués donc nous allons vous laisser là pour ce soir merci à toutes et à tous d'avoir suivi les derniers jours de compétition si je ne m'abuse on ne castera pas le dernier jour du Corfin Esports Festival donc pour Valo cette semaine c'est terminé merci à toutes et à tous de nous avoir suivis durant ces derniers jours de compétition donc vraiment pour le dernier jour qu'on casse je pense qu'on a été servi avec du très très beau jeu c'était un plaisir de commenter cette demi-finale et cette finale ce soir en ta compagnie mon bon justeur franchement très impressionné par le niveau des équipes sur le dernier jour de la compétition elles nous auront tenu jusqu'au bout et ça a vraiment fait plaisir de voir un tel niveau de jeu un match serré c'est tout ce qu'on demande généralement quand on regarde un match d'esport et là on a été servi merci de nous avoir suivis on va vous laisser là pour ce soir passer une bonne fin de soirée une bonne nuit et on se dit à très très bientôt sur le champ de bataille à plus on va vous laisser